J'aime le ciel Par la fois sur le plateau du ciel La priorité J'avais trouvé La soin s'est Où l'air prie M'en m'en aîné Si tu es resté Où d'autres fênes De peus à part Exaltaré Où d'autres fênes Où d'autres fênes 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 à cause de cette grâce étonnante, Seigneur, qui nous a placés, nous a révélés le mystère de ta volonté. Quelle est ta volonté pour notre vie, quelle est ta volonté pour nos familles, quelle est ta volonté pour nous d'être ici comme des chrétiens, quelle est ta volonté, quel est ton programme. Seigneur, quand nous sommes adoptés, nous voulons savoir quel est ton programme, qu'est-ce que tu attends de chacun de nous, Seigneur. Comme cela a été le cas de ton serviteur David, comme cela s'est passé dans la vie de Jacob, Seigneur, que Dieu, quand tu as placé cette sémence de l'adoption en lui, c'est tout ce qu'il était en train de poursuivre. Seigneur Dieu et David, la Bible nous dit que tu l'as choisi, tu l'as élu pour accomplir ta volonté. Et à la fin, la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, après avoir servi au descendant de Dieu, aidez-nous aussi. Et c'est pour cela que nous sommes là, et surtout que nous allons terminer l'histoire de la rédemption. J'espère, Seigneur, que tu as dû parler à ceux-là qui t'ont cherché. Sois maintenant avec nous, Seigneur. Conduis-nous à ce que chacun reconnaît, sa place, sa position. Parce que tu ne peux que nous bénir le jour où nous comprendrons notre place. Si nous ne comprenons pas notre place, nous allons être des personnes qui sont en train de vagabonder ici et là. Comme des plantes qui peuvent être plantées n'importe où. Mais il est écrit concernant Israël, tu l'as retirée de l'Egypte et tu l'as plantée à Canaan. C'est toi-même, Seigneur, qui a travaillé pour nourrir et protéger cette arme. C'est toi-même, Seigneur, qui a travaillé pour nourrir et protéger cette arme. C'est toi-même, les enfants. Chacun a prié. Croyons comme tu l'as promis dans la parole. Là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, j'essaierai au milieu d'eux. Ceux qui les demanderont, je les leur accorderai. Aidez-nous, Seigneur. Tu es notre seule espérance. Tu es celui en qui nous nous confions. Il n'y a plus rien dans ce monde, Seigneur. Ne faisons qu'apprendre chaque jour des choses dégoûtantes, des choses douées. Seigneur, laisse-nous élever simplement nos yeux, nos cœurs vers toi. D'où vient notre seule espérance, notre sécour, notre refuge, toi, notre oublié. Toi, le seul en qui nous pouvons nous reposer et avoir la paix ici sur terre. Sachant que, Seigneur, notre Dieu, à gauche et à droite, ce n'est que des déceptions. Quand nous élevons nos cœurs vers toi, il n'y a qu'en toi seul. Nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés. Nous voulons encore marcher. Et c'est ainsi, Seigneur, que chacun de nous, nous voulons élever nos cœurs vers toi. Et c'est pour te confier, c'est quelque temps que nous allons nous tenir dans ta présence. Béni soit-tu, Seigneur, et béni chacun de nos enfants. Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu bénisse chacun. Nous allons nous tenir debout. J'espère que la pluie a essayé de rafraîchir l'atmosphère. Nous allons commencer dans Hébreu au chapitre 5, verset 11. Verset 11 jusqu'au verset 14. Et le chapitre 6, verset 1 au verset 12. Alors, Seigneur, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rythmes des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont y part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la répentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils des dieux et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ce pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction des dieux. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prédètre maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ce qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Merci, vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, j'espère que vous avez eu un moment pour méditer sur ce grand enseignement sur l'adoption. Je l'espère. Si, comme la Bible nous dit que vous êtes prédestinés à tout cela, comme la Bible. Je crois que ça doit être en vous une grande ambition pour arriver là-bas. Parce que celui qui a fait la promesse, notre Dieu, il n'a jamais menti. Et notre Dieu, il ne jette pas ses bénédictions. Mais, son héritage, il le donne ceux à qui cela est prédestiné. Parce que, ce qui est prédestiné à cela, il le réclame. Parce que, ça se trouve en eux. C'est pour cela qu'il nous dit de demander. Demander. S'il devait juste nous donner, il n'allait pas nous demander, nous dire, demander à Dieu, de prier. de prier. Le jour où l'Église connaîtra sa position, c'est à ce moment-là qu'il y aura le départ. Donc, c'est pour cela que l'adoption est très, très, très importante. L'adoption, c'est être accepté dans une famille. Quand on adopte quelque chose, c'est-à-dire que, on prend sang, et on s'unit à sang, on travaille avec, on adopte. Quand Dieu t'adopte comme fils, cela veut dire qu'il est déprime. Nous, avec notre première naissance, nous ne pouvions pas être enfants de Dieu. Nous sommes nés dans le péché, dans l'adultère. Nous sommes nés des pécheurs. Mais, en Jésus-Christ, par les sacrifices de son sang, il nous accepte. Il nous adopte. Nous naissons dans son royaume, il nous adopte. et il nous fait grandir dans son royaume. Il y a des types dans la Bible. On peut parler, par exemple, de Moïse, qui était un enfant hébreu, né d'Amram et de Jochebed. Mais, en un temps de crise, il a été adopté par la fille de Pharaon. La fille de Pharaon l'a adoptée. La fille de Pharaon l'a adoptée. Il a demandé comment élever cet enfant. sa mère est devenue comme esclave. Comme une femme qui était là pour élever l'enfant. Mais, dans cette adoption, c'était la fille de Pharaon qui était la mère. Voilà, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Pharaon l'a élevé, Pharaon l'a nourri, ainsi de suite. Il a étudié jusqu'à ce qu'il a atteint 40 ans. Il était vraiment comme l'enfant de Pharaon. comme l'enfant de la fille de Pharaon. Moïse était un enfant adopté qui a grandi dans la maison de Pharaon. Un jour, il a reconnu sa véritable position. Un jour, il est rentré dans sa véritable position initiale. Et il y a des choses que nous pouvons apprendre de tout cela. Donc, il a été adopté dans la maison de Pharaon. Et l'adoption, c'était une tradition qui était pratiquée dans les temps anciens. C'était comme aussi quand un homme s'est marié à une femme. Et que la femme ne donnait pas d'enfants. La femme pouvait prendre des esclaves et donner à son mari. Les enfants qui n'étaient des esclaves le mari pouvaient les adopter comme fils. Et les maîtres les placer dans la famille. Ils avaient à un moment donné des droits légaux exactement comme les fils de la vraie mère, de la première femme. alors que c'était les enfants des femmes esclaves. Mais ces enfants devenaient comme des vrais fils. C'était l'adoption. C'est ce que vous pouvez voir dans la famille de Jacob. Jacob avait combien de femmes légales. Qui sont elles? Rachel et Léa. Avec Léa, je crois qu'ils ont eu sept enfants. Je peux me tromper. Avec Rachel, ils ont eu deux enfants. Benjamin et Joseph. Mais à un moment donné, Rachel, comme elle ne donnait pas encore d'enfants, elle a autorisé Jacob. a donné à Jacob ses esclaves, ses domestiques. A Pesaki, moi n'ai eu un salaire. Je ne pas Jacob. Et Jacob a eu un ou deux enfants avec cet esclave de Rachel. et ces deux enfants, bien que ce sont les enfants des esclaves, mais Jacob les a adoptés dans sa famille. sont devenus des enfants de la même famille. Comme Leia aussi à un moment donné, elle n'a donné plus d'enfants. Elle a donné à Jacob son esclave. Et Jacob a eu aussi un ou deux enfants. et Jacob a pris ses enfants. Les a adoptés. Et ils font partie aujourd'hui de la tribu d'Israël. On peut citer Dan, on peut citer Zabilon, quelque chose comme ça. Lise cela dans votre Bible. Et c'est pour cela que nous par notre naissance naturelle. Par le sexe, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes des pécheurs et nous sommes destinés à l'enfer. Mais par la grâce des dieux, nous qui étions des esclaves, nous qui étions rejetés, nous qui n'avions pas des dieux, à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus Christ, la vraie femme, la vraie épouse, c'est Israël. Nous nous étions des esclaves, nous étions rejetés, mais à travers le sang de notre Seigneur Jésus Christ, quand Israël a rejeté le sacrifice, Dieu se tourna vers nous et il nous a racheté. quand on parle de salut il y a un vrai mot que vous ne devez jamais oublier le rachat. Le rachat, Dieu m'a racheté. Quand vous voyez les mots racheté ça une plus grande signification que juste les mots sauver. Juste les mots sauver c'est grand. Mais le rachat c'est sauver pour appartenir. parce que tu peux sauver quelqu'un d'une situation et puis tu le laisses partir. Dans une situation tu viens tu le viens en aide et puis après tu le sauves de la situation et il s'en va. Mais racheter quelqu'un ce n'est pas juste le sauver et le laisser partir. C'est le sauver le prendre l'adopter et il devient une partie de vous. Il devient une partie de ton domaine. C'est pour cela en nous sauvant il nous a rachetés. Comme Moïse il a quitté sa famille il est adopté dans une autre famille et il grandissait dans la famille des pharaons. La Bible nous dit qu'il a grandi il a étudié dans toute la sagesse de l'Egypte. Il connaissait bien l'Egypte il connaissait bien les lois il connaissait parce qu'on les présentait partout comme l'enfant des pharaons. a étudié les universités égyptiennes. et il était présenté comme le fils. C'est pour cela qu'aujourd'hui l'adoption le rachat c'est très important que vous puissiez comprendre ça. Que vous n'êtes pas juste sauvés pour vous sauver d'une situation et puis vous allez quelque part raconter des histoires bon on m'a sauvé vraiment on voulait me tuer il y a un garçon qui est venu il y a un monsieur qui est venu qui m'a aidé et voilà moi je suis parti c'est aussi le salut on t'a sauvé d'une situation un avocat il peut venir dans une situation il va t'a 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 sauvé d'une situation c'est aussi un salut c'est aussi une délivrance même le rachat il te sauve et il te prend tu deviens une partie de sa famille et tu vis tu marches dans cette famille c'est c'est important parce que sinon vous allez comprendre le salut comme juste quelqu'un qui vient là te sauve d'une situation il te donne un peu de l'argent et puis tu es très très content vous m'avez volé de l'argent et voilà quelqu'un m'a donné encore de l'argent et puis bon il est venu il m'a sauvé il t'a sauvé de quoi parfois on ne sait même pas de quoi il t'a sauvé il il m'a sauvé et puis bon il m'a béni et voilà maintenant voilà la voiture voilà c'est pour cela qu'il y aura beaucoup qui à la fin et il m'a m'ingi bako zala wap nas suka beaucoup m'ingi beaucoup appellent jésus sauveur m'ingi basali koubenga yessu mobik ici il est le sauveur azali mobik ici mais beaucoup ne le reconnaissent pas comme le seigneur m'ingi basali kouye ba tete yessu azali kolo c'est différent c'est la même personne il peut te sauver d'une situation d'une maladie il peut te sauver parce qu'il est le créateur de toutes choses il est Dieu miséricordieux il bénit ses enfants mais il veut être le seigneur et le seigneur signifie un propriétaire il est le propriétaire d'un domaine le royaume de Dieu c'est un domaine il t'a sauvé pour te faire entrer pour que tu lui appartiennes avec qui il peut maintenant travailler et à la fin la Bible nous dit beaucoup seigneur 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 j'ai fait ceci j'ai fait ceci et j'ai fait ça je leur dirai je ne vous ai jamais connu j'ai fait j'ai fait avec tout ce qui m'insulte est-ce en Russie Dieu envoie la pluie il envoie la pluie est-ce qu'ils ont des véhicules ils ont des enfants ils ont tout malgré qu'ils injurient Dieu il peut envoyer des jugements mais ils sont toujours là Dieu attend son temps il veut qu'il soit notre Seigneur et c'est pour cela que l'adoption c'est une école c'est une école c'est une formation tu es maintenant tu dois apprendre apprendre tout ce qu'il y a dans ce domaine où maintenant on t'a adopté on t'a accepté comme fils et tu dois prouver que vraiment cette adoption qu'on t'a pris tu es un bon garçon comme Moïse l'a prouvé le Seigneur va te placer dans un domaine où tu vas te retrouver avec d'autres rachetés tu dois apprendre maintenant dans ces mondes dans ces domaines qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je dois faire dans ce nouveau monde dans cette nouvelle famille je suis qui je fais quoi quelle est ma place parce que je suis dans une nouvelle famille tu ne vas pas t'asseoir là juste faire n'importe quoi à connaître il y a les juifs j'espère que vous avez appris ça il y avait des juifs et chopiens on les appelait les falachas ils sont venus là bas ça fait des milliers d'années ils ont certaines habitudes qui ressemblent aux juifs et à un moment donné les rabbins juifs ont reconnu qu'ils doivent être de nos tribus ils appartiennent à nos tribus et puis ils ont organisé un vol pour amener ces échopiens en israël pour les adopter leur donner la nationalité israélienne la nationalité juive et quand ils sont arrivés là-bas ils les ont placés dans des camps pendant quelques années est-ce que vous me suivez ici quelques années pour qu'ils apprennent qu'est-ce qu'être ici en israël qu'est-ce qu'être un juif parce qu'ils ont grandi dans un autre pays avec certaines habitudes mais maintenant ils sont dans un pays moderne il y a des lois il y a des principes il y a une certaine manière de vivre il devait rester là pendant quelques années pour apprendre et c'était le processus de l'adoption l'adoption d'être adopté comme des juifs et il devait rester là pendant un certain temps c'est qu'il faut connaître comment conduire et après quelques années on leur a donné la nationalité il il ne devait passer par ce processus d'adoption de 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 nationalité chers amis si vous êtes chrétien aujourd'hui sommes nés dans le péché je je crois que l'apôtre pierre nous dit quelque chose là dans un pierre chapitre 1 verset 14 allons-y un peu 1 pierre 1 14 comme des enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois autrefois quand vous étiez dans l'ignorance comme des enfants maintenant obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance est-ce que vous pouvez situer cette période c'était quel moment quand vous étiez dans l'ignorance c'était à quel moment quand vous étiez des païens quand vous étiez dans le monde vous étiez dans l'ignorance alors continuons le verset 15 mais puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon donc il est écrit vous serez saint car je suis saint comme celui qui vous a appelé maintenant il est saint il est saint vous aussi soyez comment soyez saint et ça doit être votre ambition être des saints verset 17 et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun sans exception de personne conduisez vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage et si vous invoquez comme père vous aviez vos pères qui vous ont vit au monde autrefois mais maintenant vous avez un nouveau père vous avez un nouveau père alors si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun parce que dans cette adoption vous serez jugé on va voir à la fin si réellement cette adoption s'est achevée dans la gloire alors conduisez vous avec crainte il ne fait exception de personne conduisez vous avec crainte je marche correct je vive correct sinon un jour je vais être discalifié sinon un jour ma nationalité sera mise en cause on peut me rejeter à un moment donné pendant que je suis sur la terre je dois marcher avec crainte 18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères ce n'est pas par des choses périssables ce n'est pas par de l'argent ce n'est pas par de l'or que vous avez été sauvés c'est l'élément que vous avez lu pourquoi Dieu a utilisé le mot racheté vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères nous avons hérité nos pères nous avons hérité de les mensonges nous avons hérité l'adultère nous avions hérité toutes sortes et c'est ce que nous sommes mais maintenant il nous a racheté pas juste il nous sauver d'une situation malheureuse et puis il nous a laissé partir mais il nous a racheté il a payé un prix pour que maintenant quand on achète quelque chose ça vous appartient quand vous avez acheté la voiture ça vous appartient et quand Dieu nous a acheté ou racheté nous appartenons maintenant à Dieu nous ne nous appartenons plus nous appartenons à celui qui nous a racheté comme Boaz a racheté Ruth par un rédempteur il a racheté Ruth il ne l'a pas juste sauvé mais il a racheté et en rachetant Ruth devient automatiquement l'épouse pas juste une femme mais son épouse c'est pourquoi les enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Egypte Dieu ne les a pas sortis juste comme ça ils sont sortis par sa puissance non messieurs qu'est ce qui s'est passé avant qu'Israël ne sorte qu'est ce qui s'est passé il y a quelque chose de très très important l'agneau le sang a coulé pourquoi c'était nécessaire que le s'en coulent pourquoi il avait versé le sang dans la terre égyptienne c'est parce qu'il appartenait à l'Egypte comme il appartenait à l'Egypte et que Dieu voulait en faire son peuple il ne pouvait pas le prendre comme ça il devait y avoir un prix et les prix c'était le sang de l'agneau réfugurant ce que Jésus allait faire plus tard ainsi Israël en sortant il n'était pas juste un peuple il devenait automatiquement le peuple de Dieu parce qu'ils ont été rachetés et c'est pour cela que Dieu peut dire je vous ai rachetés de l'Egypte et vous aussi aujourd'hui Dieu pouvait vous sauver comme ça il pouvait juste descendre donner un coup à Satan et vous sauver mais il voulait avoir un peuple avoir une épouse qui lui appartient et pour ça la loi réclamait l'or rachat il fallait qu'il y ait un prix il fallait une dot pour réclamer cette femme pour qu'elle devienne ma femme c'est pourquoi aujourd'hui vous avez beaucoup de problèmes les gens ont beaucoup de problèmes quand tu n'as pas payé la dot tu as des problèmes avec la famille jusque-là la famille sent qu'elle a encore un droit sur sa fille les jours de la mort c'est notre fille tu n'as rien réclamé naturellement ils peuvent vous créer des problèmes tu n'as jamais racheté cette femme c'est pour cela qu'à un moment donné le membre de la famille peut venir imposer même la maman peut venir imposer parce qu'il n'y n'a pas eu un vrai rachat tu n'as pas été un mari capable tu as été incapable tu n'as pas donné tous les atouts pour prouver que tu étais un vrai mari et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes dans les mari on peut commencer à discuter de ton droit de ta valeur de mari tout les temps tu es dans la belle famille demander le fou tu es tout les temps dans la belle famille demander ça tu n'as aucune preuve et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'israël malgré qu'ils ont été rachetés mais ils étaient tous attachés à leur vieux mari en Egypte et qu'est ce qui s'est passé avec Dieu il y a eu divorce dans le désert ils sont tous morts n'ont les n'ont les 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 n'ont les n'ont n'ont les n'ont les n'ont payé mais ils ne comprenaient rien du tout aujourd'hui notre Dieu pour notre rachat il a payé le prix il a payé la dot c'était public le monde entier le sait et depuis ce moment on a commencé à compter les années l'an zéro Jésus Christ on sait qu'il est mort mais pourquoi c'était le prix de notre rachat il a montré ça en public il est descendu là-bas il est allé montrer ça à Satan que Satan j'ai payé le prix il n'a plus le droit de faire quoi que ce soit à ces gens ils m'appartiennent je ne les ai pas juste sauvés mais je les ai rachés ils m'appartiennent et tu n'as plus le droit de leur imposer quoi que ce soit et toi la femme sachant maintenant qu'il y a quelqu'un qui m'a racheté il y a quelqu'un qui m'a épousé tu n'as plus le droit de pouvoir retourner au vieux mari quand tu retournes au vieux mari on va t'appeler quoi adultère et dans la loi les adultères on les lapidés et c'est ce qui va se passer dans l'apocalypse 18 la prostituée ce sont des églises mais ce sont des prostituées elles vivent mal alors continuons un peu dans un pierre verset 18 et 19 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche Allons-y Tokoba prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu lesquels l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu ok on peut s'arrêter là mais vous aviez donc de la vaine manière vous avez été rachetés par le rachat on vous a retiré de la vaine manière de vivre de nos pères nos pères mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tâche redestiné avant la fondation du monde nous avons été rachetés et ainsi maintenant nous appartenons à cette personne et c'est pour cela que nous entrons maintenant dans sa famille et quand nous entrons maintenant dans sa famille et c'est pour cela qu'il peut dire dans Matthieu chapitre 28 lisons les versets 16 au verset 20 allons-y Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prostenèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de toutes les nations des croyants. Beaucoup, M.S.A.B.O.T.A.N.O.S. au Bandimi. Des disciples. Pas de croyants. Bandimité. Des disciples. Baïe ko-li. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Pei moye ko-li a-zali nani. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Moye ko-li a-zali nani. C'est lui qui fait ce que son maître lui enseigne. A-zali ko-sala. Ça veut dire qu'un disciple c'est un élève. Un disciple c'est un étudiant. C'est quelqu'un qui suit l'enseignement de quelqu'un. Le mot disciple, il y a le mot discipline. Nali loba o na lo porto ba bengi disciple. Eza na li loba oyo balobi. C'est la même famille. Quand on dit une discipline. Tango balobi et tambo li malamu. Et le mot ko-li a-zali ko-ye ko-la. Une discipline peut être aussi une branche. Eza na li loko mo-to mo-kazali ko-ye ko-la. Geographie, mathématik, physique, philosophie. Ce sont des disciplines. La discipline c'est le respect des règles. Et tambo li malamu. Eza na li koto sa mi be koto mi boko. Le règles. Mi boko. Les principes. Malako. C'est un disciple. Eza na li mo-to oyo azali ko-ye ko-la-yango. C'est aussi le même mot qu'élève. Eza na li loba mo-ko yo mo-ye ko-li. C'est aussi le même mot qu'étudiant. Eza na li loba mo-ko anezali kaka mo-ye ko-li. Hein ? Étudiant. Mo-ye ko-li. Un élève. Mo-ye na kelasi. Quelqu'un qui est en train, qui est sous l'enseignement d'un maître. Mo-to oyo azali ko-la-kisama na mo-laki si mo-ko. Allez, allez, vous les apôtres. Bino banto ma bo-kende. Vous êtes mes premiers disciples. Bo-zali ba-ye ko-li nangai ali bo-so. Vous aviez entendu mon enseignement. Bo-yo ki ma-laki si nangai. Je vous ai adopté. Na pe-si bino bo-kontiloko la-bana. Vous aviez grandi. Bino bo-koli. Maintenant, allez maintenant vous aussi. Sika wa bino pe-bo kende. Soyez aujourd'hui des maîtres. Elo boko ma-balaki si toban kolo. Parce que vous avez entendu. Po-ye te bo-yo kaki. Parce que vous avez appris. Po-ye te bo-ye ko-laki. Vous avez obéi. Bo-to-saki. Allez aussi maintenant. Sika wa pe-bo kende. Ne restez pas toujours des enfants. Bo-ti kalakate tango-nyo so-bana. Soyez maintenant des maîtres. Bo-za la-sika wa balakisi. Allez maintenant enseigner. Bo-ke ne pe-ko la ki-saba sous-so. Et faites maintenant des disciples. Bo-ko mi-sa pe batomingi ba yeko li. Des élèves. Bana ke-lasi. Fait-le entrer dans l'adoption. Bo-ko ti sabango katina bo kondina bana. Bana. Et. Pe. Qu'il puisse apprendre. Faites-le. Des disciples. Ba-ko kakoye ko la. Bo-ko mi-sa bango la. Les baptisants au nom du père du fils et du saint-esprit. Bana sabango na konga tata mo na pè mo li mo mo santo. Et. Trois. Pe. Mi-ba le mi-sa to. Enseignez-leur. Bo-pe sabango malakisi. To bo la ki sabango. Enseignez. Bo la ki sa. To bo la ki sabango malakisi. A observer. A obéir. A obéir. Tout ce que je vous ai prescrit. Na nyoso yongayi na la kelipino. Enseignez-leur à obéir. Bo la ki sabango et te batosa. Tout ce que je vous ai enseigné. Nyonso yongayi na la kisi bino. Nyonso na la kelipino. Vous me suivez. Bo sali kolandangai. Pas juste des croyants. E sali kakabandimi pa mbate. Un croyant c'est quelqu'un qui croit à quelque chose. Mon dimi. Asali motomogasa on dimelo komoko boye. E y a beaucoup de croyants. Pe bandimi basali mingi. Mais ses disciples. Kasi. Baye ko li oyo. Sont aussi des croyants. Basali pe bandimi. Dans une discipline. Kati na malakisi moko boye. Dans un enseignement. Kati na malakisi moko boye. Ils ne sont pas des croyants généraux. En général. Basali te bandimi loko la bandimi nyonso. Ils sont des croyants. Basali bandimi. Dans une discipline. Kati na malakisi moko boye. Quelle discipline. Malakisi moko ni ni. Que Jésus a enseigné. Oyo yesu alakisaki. Que les disciples ont appris. Oyo ba yekoli ba yekolaki. Que les apôtres ont enseigné. Oyo ban toma ba lakisaki. Et que les disciples aussi doivent perpétuer. Pe ba yekoli ba sengali pe koko bi sayango. Et ça c'est l'adoption. C'est la formation. Oyo na esali ko pesa me la bo kondi loko la moana. Esali bo yekoli. C'est pourquoi je vous ai cité beaucoup de citations. Pour vous montrer que l'adoption. C'est comme une école. Oyo na na tangel binomalbaminga mo sakoli. Po na kondi na moana. L'enfant devait faire des progrès. Oyo na asengelaki kokola na malakisiu azali kolanda. Il devait grandir. A sengelaki kokola. Il devait faire des progrès. A sengelaki kokola toko kende liboso. Pendant un certain temps. Gatina moa tango moko. En être enseigné. Nako lakisama. Enseigné leur. Bola kisabango. A observer. Et te bat osa. A obéir. Bato sa. A tout ce que je vous ai prescrit. Nanyo songai na lakili bino. Et j'essaierai avec vous. Pe na kuzayelongo na bino. Donc les vrais disciples. Ce ne sont pas des gens qui se promènent comme ça. Sans savoir où ils sont. Et Zali te bat osa. Zali kotambula ka kuboye. Ko zangakoye bepai basali. Parce qu'il y a beaucoup de croyants aujourd'hui. Pwet te bandimi mingi basali lelo. Les bouddhistes. Ba bouddhiste. Les hinduistes. Je ne sais pas hindu. Bato bandimaka hindu. Il y en a plusieurs. Basali ebelé. Il y a aujourd'hui l'église de Satan. Ce sont des croyants. Mais alors maintenant. Chaque croyant. Doit bien connaître. L'enseignement. Les préceptes. Malako. Il y doit bien les connaître. A sengeliko ye ba yango malamu malamu malamu. Et c'est ce qui prouve que tu y es disciple de telles croyances. Yango de Zali kotali sa solo solo ette. O Zali mo yekoli ya kondima songolo. Et notre croyant c'est en Jésus Christ. Et notre croyance c'est en Jésus Christ. C'est celui notre rédempteur. Yendem osi kolina bisso. C'est celui qui nous a racheté. Yendem osi kolina bisso. Nous lui appartenons. To komi ba o ya ye. Nous voulons connaître son enseignement. To lingi koye ba malakisina ye. Et c'est ce qui va prouver que tu y es un vrai chrétien. Parce que tu as été racheté. Maintenant tu suis un enseignement. Les amis vous me suivez. Si vous ne connaissez pas. So ki bo ye bité. C'est difficile. C'est pour cela que quand ils sont venus. Seigneur nous avons fait les miracles. Seigneur nous avons fait ceci. Jésus a dit oui c'est bon. Je ne vous connais pas. Parce que. Poète. Vous ne faites pas ma volonté. 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 Les miracles. Mais le diable fait aussi des miracles. Satan n'a pas ça. Vous ne faites pas ma volonté. Dans l'Apocalypse 13. Mais lisez un peu l'Apocalypse 13. Lisez un peu l'Apocalypse 13. Lisez un peu l'Apocalypse 13 verset 14. Ou verset 13. Lisez un peu ça. Elle opérait des grands prodiges. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. À la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. Qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Est-ce que c'est cette bête qui faisait des prodiges ? C'est Dieu. Mais elle faisait quand même des prodiges. Mais alors si elle fait aussi des prodiges ? Si moi aussi j'ai fait des prodiges. Si nous tous nous faisons des prodiges. Nous devons prouver à qui nous appartenons. Deux Thessaloniciens chapitre 2. Je ne peux pas emballer les Thessaloniciens. Je ne peux pas emballer. Verset 9. Et verset 10. Et verset 10. Allons-y. L'apparition de cet impi se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvés. L'apparition de cet impi. Qui se fera par la puissance de qui ? Avec toutes sortes de miracles. Des signes et des prodiges mensongers. Mais pour vous séduire. Satan va le faire et il prononce le nom de Jésus. Alors que c'est lui qui le fait. Pour séduire. Pour romper. Comme le serpent est venu. Pour dire. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il ne fallait pas ? Non, non. Vous aviez mal compris. Dieu ne voulait pas dire ça. Quand Satan a tenté Jésus. Quand Satan a tenté Jésus. Il a dit. Il est écrit. Il est écrit. C'était pour tromper. Et ça n'est pas pour ça. Jeannès et Jambres. Jeannès et Jambres. En Egypte. En Egypte. Est-ce qu'ils ont fait des miracles ? Oui, ils ont fait des miracles. Oui, ils ont fait des miracles. Donc c'est pour cela. Ils vont dire. Nous avons fait des miracles. Nous avons fait des miracles. Jeannès et Jésus dit. Vous avez fait des miracles. Mais ma volonté est en moi. Jésus dit. Si vous avez fait des miracles. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Ma parole. Est-ce que vous l'aviez obéi ? Est-ce que vous avez accepté ça ? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Connaître sa volonté. C'est ce que j'ai dit. C'est important, Ami, que vous compreniez pourquoi vous êtes là. Et Zalina Moutouya Mingi Banninga et Thébos Sousola pour nannini Bousali Awa. Dieu vous a appelé pour être des disciples. Nous tous être des disciples. Des disciples du Seigneur Jésus. Et dans l'adoption, nous commençons maintenant à apprendre. Nous grandissons. Nous sommes en train de grandir. Pour devenir des disciples accomplis. Et un disciple accompli, il est comment ? Comme son maître. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous direz à cette montagne, la même autorité que moi j'ai, quand vous allez atteindre ce niveau-là. l'indicible accompli, vous serez comme moi. Et c'est ce que Dieu attend de nous dans ces derniers jours. Nous ne sommes pas des gens qui viennent là, s'asseoir dans les bancs, écouter certaines choses, et puis on y va, et puis on rentre, tout ça. Dans l'acte chapitre 17, verset 10 jusqu'au verset 11, Allons-y vite papa, papa et maman. Aussitôt, les frères firent partir des nuits Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils firent arriver, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah ! Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils examinaient quoi ? C'est ce qu'ils avaient entendu ? Ils vont entendre Paul. Ils vont entendre celui-là. Allez ! Ils prennent des notes. Ils prennent des notes. On nous a parlé de Zahir, on nous a parlé de Cécile. Et ils rentrent à la maison. Ils n'étaient pas comme les Corinthiens. Quand eux rentrent à la maison où ils sont en groupe, Tout ce qu'il faisait, c'était quoi ? Je n'ai pas entendu. Il faisait quoi ? Les grecs écoutaient quoi ? Les corinthiens écoutaient quoi ? Les informations. Les philosophies, parce que les grecs sont des grands philosophes. Et c'est ça le travail des corinthiens. Et c'est pour cela qu'ils n'ont jamais grandi. Ils n'étaient disciples de personne. Pierre, Paul, Céphane, à un moment donné, ils ne savaient même plus. Quel était le messager de l'Erage ? Qui a fondé cette église-là ? Alors que c'est Paul qui a fondé l'église. C'était lui le messager. Mais voilà, tout ce qu'ils faisaient, c'était d'aller dans le cinéma, c'était de rester là à la radio, écouté les informations, discuter sur la politique, discuter sur la politique. Et ensuite, moi je suis de Paul. Non, 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 nous sommes d'Apollo. Nous sommes de Cépha. Nous ne sommes ni d'Apollo. Ni d'Apollo. Ni de Cépha. Nous, nous sommes de Jésus. Qu'ils ne connaissaient même pas. Mais ici, et c'est ce que Frère Bannam dit dans l'exposé des âges, que les Ephésiens, ils éprouvaient tout ce qui se disait apôtres. Et les trouvaient menteurs. Et pourquoi ? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Et Thessalonique se trouve aussi en Grèce. C'était toujours, ce sont des Grecs. Bien qu'ils étaient un peu plus, un peu plus spirituels, dans une autre ville. Mais voilà qu'ils reçurent la parole. Avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et c'est pour cela qu'ils ont grandi. Est-ce que c'est le prophète qui l'a dit ? Les pasteurs Diokas nous appréchaient ça. Pour rentrer à la maison, on ne peut pas se tenir là, la politique... C'est là que vous avez créé un peu plus fort. La pornographie... C'est une femme de la vie. C'était ça les Corinthiens. C'est une femme de la vie. Regardez la pornographie. C'est un peu plus grand. On ne peut pas dire que vous avez fait des films. Parlez pas légitifiez-vous. Colomba, Colomba, Colomba. Qui n'ont pas de quoi ? C'est bon de parler de la politique. C'est bien d'entendre ce qui se passe. C'est bon de parler de la politique. vous allez rester des esclaves et tout ça si aujourd'hui vous saviez réellement là où le monde va votre espérance serait le Seigneur Jésus c'est vous je vous ai toujours dit c'est vous qui allez prier pour ces politiciens c'est ce que dit la Bible c'est ce que j'ai vu dans la Bible les rois ont demandé aux saints prier pour nous autant de Daniel autant de Pharaon Pharaon m'a dit une fois Moïse va demander à ton Dieu qu'il puisse nous laisser un peu calme va dire à ton Dieu on va vous laisser partir nous allons vous laisser partir quand Jeannès et Jambres ne pouvaient plus rien prouver il a demandé à aller demander à Dieu Pharaon a demandé à Joseph viens nous aider le roi a demandé à Daniel dis-nous qu'est-ce que nous devons faire prier pour nous et Jérémie va dire aux juifs quand vous allez là-bas à Babylone prier pour eux pour que vous puissiez vivre en paix prier pour eux mais aujourd'hui ce n'est plus le cas on peut parler, 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 parler les croyants ils croient plus aux politiciens qu'à leurs prédicateurs ils ont plus confiance à la politique qu'à la parole et ils seront déçus ce sera la grande déception et je peux vous lire ça je vous ai déjà lu ça dans le message à un moment donné l'église d'Ephèse s'est relâchée Dieu dit à Ephèse ce que je vous reproche vous aviez abandonné votre premier amour et qu'est-ce que les prophètes disent les Ephésiens au lieu d'avoir confiance en Dieu pour leur vie les Ephésiens commençaient à placer toute leur confiance dans le monde et ils attendaient tout du monde et à un moment donné ils pouvaient tout recevoir du monde c'est malheureux et c'est là ce qui amènera les croyants à la marque de la bête et c'est pour cela que dans l'enlèvement il y en aura très peu les gens n'ont plus confiance en Dieu ils sont en train de regarder la politique et Frère Banama dit je vais dire l'histoire Frère Banama a prophétisé concernant Hitler pourquoi les Allemands ont accepté Hitler ils ont même pris la croix de Jésus les Allemands c'était des grands protestants ils venaient du grand réveil de lutter mais comment ils ont pu facilement accepter Hitler parce que après la première guerre mondiale l'Allemagne s'est retrouvée dans une pauvreté extraordinaire l'Allemagne a été retrouvée dans une pauvreté extraordinaire Hitler vers les années 33 il va commencer et après quand il reçoit le pouvoir vous les Allemands vous allez devenir vous les Allemands avec la théorie de la nation supérieure vous les Allemands vous allez être ceci les Juifs sont en train d'effouler votre Allemagne mais moi vous allez tous avoir des voitures vous allez faire ceci vous allez faire ça vous allez faire ça vous allez faire ça et les Allemands qui souffraient de la misère vous savez comment il n'y a pas de la misère il n'y a pas de la misère il n'y a pas il n'y a pas et il a commencé ils ont commencé à voir des voitures ils ont commencé à voir certaines choses et c'est comme ça que Hitler il est entré même dans les églises et les chrétiens protestants ils ont commencé à adorer Hitler ils ont commencé à danser et ils ont enlevé la croix de Jésus ils ont enlevé la croix de Jésus pour mettre la croix gamme je ne sais pas comment la croix gamme d'Hitler dans les églises ils ont enlevé ils ont enlevé la croix de Jésus la croix de Jésus la croix la croix de Jésus la croix de Jésus prions pour lui pour qu'il gagne la guerre il a échoué et les allemands ont été humiliés il n'est resté que quelques églises qui se sont opposées à Hitler et ils les ont souffert on les a maltraité on les a fait souffrir ça a toujours été comme ça vous enlevez votre foi en Dieu en Jésus Christ pour que la sèche en un homme quelconque vous allez être dessus Dieu ne permettra jamais qu'un homme soit adoré à la place du Seigneur Jésus Christ et parfois c'est drôle vous allez entendre partout dans le monde j'ai entendu une fois je ne sais pas un président d'un pays africain qui disait oh prions que Dieu puisse garder notre pays que Dieu fasse ceci que Dieu fasse pendant que ces politiciens ils demandent aux chrétiens de regarder à Dieu les chrétiens aveuglés par la soif de l'argent par la pauvreté les chrétiens aveuglés ils nous veulent diviniser ces gens-là il y aura déception jusqu'à ce que vous allez tourner vos regards vers le Seigneur Jésus et quand vous regardez à Jésus vous priez pour votre pays alors Dieu va vous écouter c'est pourquoi les gens ne grandissent pas c'est pourquoi Dieu ne fait rien ils peuvent se disputer sur la politique à l'intérieur des églises dans les églises il y a maintenant des partis politiques le tribalisme entre dans les églises c'est pourquoi on est toujours des enfants et c'est pour cela que Branham dit qu'on ne voit plus les dons des dieux à l'intérieur de l'église les croyants ne s'intéressent plus aux affaires du royaume ils ne veulent pas connaître les choses du royaume il s'intéressent en tout au monde les biens du monde les bonheurs du monde c'est vous qui devriez demander nous prions pour nous prions pour nous prions pour la paix pour que moi je prie en paix pour que moi je travaille en paix pour que moi j'évolue en paix pour que moi je prie en paix mais non toi tu attends que celui-là te donne la paix on appelle ça en paix je prie en paix je prie en paix je prie en paix l'église de jésus-christ je vais aller vite je prie en paix l'église de jésus-christ où vous appartenez qui vous adopte cinq identifications que paragraphe 70 que c'est un royaume c'est un royaume c'est-à-dire le Messie lui-même il a un domaine c'est un domaine le Messie Jésus-Christ c'est un royaume c'est pour cela qu'il y a beaucoup de paraboles on nous parle royaume royaume l'église c'est le corps mystique comme le corps ecclésia verset 82 lui il est il est le sauveur il est le Seigneur mais aujourd'hui les gens le laissent entrer ils disent je le laisserai comme le sauveur mais ils ne le laisseront pas être le Seigneur parce que le Seigneur veut dire possession il veut dire domination Seigneur entre dans mon coeur il a une possession il a un domaine et il veut que vous puissiez être sa possession il veut dominer sur vous comme Dieu a dit à l'homme toi tu domineras tu vas dominer sur les animaux ainsi de suite et plus tard il lui dira toi femme ton mari dominera parce que tu lui appartiens et pour que réellement l'homme domine sur sa femme l'homme va bien connaître sa femme et sa femme va bien connaître qui le mari et dans l'amour cette domination ne sera pas une dictature mais ce sera la femme qui connaît son mari il est comme il aime alors moi comme je suis son aide alors je vais l'aider à accomplir son besoin Dieu avec l'homme était imparfait je lui ferai une aide pour que les deux soient complets c'est la femme qui amène son mari à une perfection c'est la femme qui amène l'homme à atteindre le vrai but parce que l'homme ne reçoit pas cette aide il ne saura pas bien atteindre son but la femme aider comprendre tu ne peux pas aider quelqu'un quand tu ne connais pas son besoin lui il a besoin de l'eau tu lui amènes la bière tu l'as aidé lui il a besoin que tu fasses ça toi tu fais autre chose aider quelqu'un c'est connaître ses besoins c'est comprendre qui il est et alors tu pourras être l'aide et c'est pour cela que la femme Dieu ne l'a pas amenée en dehors de l'homme parce que s'il est en dehors de l'homme ça serait compliqué et Dieu va faire sortir la femme de lui-même à l'intérieur parce qu'à l'intérieur cette partie connaît tout ce qu'il y a à l'intérieur il vient de l'intérieur par au pied de l'intérieur et de l'intérieur elle est censée connaître tout ce qui se passe à l'intérieur et elle peut être une aide extraordinaire et c'est pourquoi la Bible dit qu'un homme trouve une femme c'est un bonheur c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel mais aujourd'hui ce n'est pas le cas parce que le mariage ça devient de la confusion totale l'aide le Seigneur les royaumes l'église c'est quoi je vais aller c'est les corps c'est un royaume allons-y encore dans le le message dans la Bible il y a une carte dans la Bible il y a Ephésia il y a chapitre 2 vous êtes qui ? 19 vous pouvez aller lire cette brochure il y a tellement de bonnes choses à l'intérieur mais sinon ça va prendre encore trop de temps 19 ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison des dieux vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit ok vous êtes vous êtes concitoyen vous êtes des citoyens est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un citoyen un fils d'un pays tu es citoyen tu as atteint une certaine maturité tu es citoyen vous êtes citoyen de quel pays vous en tant qu'humain vous êtes dans quel pays les citoyens du Congo de la RDC qu'est-ce signifie être citoyen de la RDC les enfants qu'est-ce qui prouve que toi tu es enfant et là on est dans quel pays c'est le pays de la RDC je suis citoyen de la RDC tu dois prouver ton identité tu dois prouver avec ta carte d'identité mon père ma mère je viens de telle je viens de telle tu dois avoir un document et ça ne s'arrête pas là tu es censé connaître la constitution de votre pays c'est vrai ou pas tu dois connaître tu vas briser une loi de la République du Congo toi tu es congolais tu es français ça c'est un français on va atténuer circonstances atténuantes lui comme il est français il est belge mais congolais tu ne connais pas ça non non moi j'ignorais la loi tu vas prendre un marteau tu donnes à quelqu'un là-bas non non j'étais ignorant et la loi va te laisser tu vas faire quoi en prison tu dois connaître il doit y avoir des lois parce qu'avec notre nature ici nous sommes des rebelles avec notre cher nous avons la colère nous avons la méchanceté nous avons la jalousie nous avons la haine nous avons la joie 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 Mais aujourd'hui, nous sommes des concitoyens d'où par l'adoption. Par votre naissance naturelle, tu es un Congolais. Mais aujourd'hui, par l'adoption, Jésus vous a rachetés. Maintenant, tu es concitoyen du royaume. Concitoyen, c'est parce que tu n'es pas seul. Il est citoyen, il est citoyen, il est citoyen. Nous sommes nombreux. Et si vous êtes des concitoyens, vous devriez avoir votre passeport. Vous devriez avoir votre carte d'identité. Vous devez donner des preuves que moi, j'appartiens à ce royaume-là. Comme concitoyen, tu dois connaître la constitution de ce pays. Et c'est pourquoi Jésus a dit Toutes les nations des disciples Enseignez Parce qu'ils vont devenir des citoyens de ce royaume. Et cette constitution, c'est la Bible. Et c'est pour cela que le message du temps de la fin est une partie de la Bible. Comme ce royaume, c'est réparti dans l'État. Et dans notre temps, Je vais vous envoyer un prophète. Et le prophète, Il vient nous expliquer la constitution de notre pays. Et ce qui est très avantageux, Et que pour être un bon citoyen congolais, Pour que tu puisses bien servir ton pays, Tu dois connaître la constitution de ce pays. Tu ne voleras pas. Tu seras un homme juste. Toi, tu n'auras pas besoin qu'on te dise, Ne tue pas. Toi, tu ne voleras pas. Toi, tu ne prendras pas la forme d'autrui. Toi, tu ne violeras pas une fille. Tu ne vas pas abuser d'une fille. J'ai entendu, mais là, les amis ont baissé. Tu n'as pas baissé. Et qu'ils disent. Ça, baissé. Et qu'ils disent. On sait bien. On sait bien. Essayez un peu de confiner. Ici, quand il y a un peu. Pour te, il y a un peu. Nous savons comment toucher là où il y a la plaie. Comme ça, les gens vont crier. Parce que vous connaissez. Pour te. Et la Bible va nous dire que Dieu a établi des magistrats. Il a établi des magistrats. Il a établi des magistrats. Il a établi des magistrats. Les juges. Pour qu'il amène l'ordre. Et moi, chrétien, je vais respecter les juges. Moi, je vais respecter les magistrats. Je vais prier pour les rois. Je vais prier pour les autorités. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai une constitution supérieure. C'est la constitution du roi des rois. C'est la constitution du seigneur des seigneurs. C'est la loi supérieure. C'est lui qui obéit à cette loi. Il ne tombera jamais sous la loi de ce pays. Il sera toujours au-dessus. Est-ce que vous me suivez ? Il sera toujours là. Et il sera comme référent. Il sera comme un modèle. Dans la société. A l'université. A l'école. Partout là-bas. Il va payer l'impôt. Il va payer les taxes. Ce sera un bon citoyen. Aujourd'hui, la politique les jours où cette politique va te prendre, pour être un délégué général. Pour être un inspecteur. Pour être un chrétien. Parfois, il est possible que c'est toi qui seras le premier voleur. Pose-toi la question. Moi, je suis ici à l'église. Je n'ai pas fait du mal à mon frère. Je ne l'ai pas injuré. Je n'ai pas de problème avec les frères que je ne veux pas ranger. Est-ce que j'ai des dettes que j'ai prises de mes frères que je ne veux pas payer ? Avec cette constitution. On va te prendre là. On te met là-bas. On va te mettre là-bas. Et c'est là. Vous savez, dans l'histoire, il y a eu des périodes où le christianisme a été balayé des pays à cause du comportement des chrétiens. Il n'a pas été des exemples. On a balayé le christianisme de ces pays. La constitution du royaume. Les citoyens du royaume Lisons Philippiens chapitre 3 Verset 20 3, 20 Allons-y Nous, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous, nous sommes des citoyens Comme en bas ici, vous avez votre passeport, vous avez votre identité et vous êtes censé connaître les lois de ces pays. La prospérité de ces pays dépend de toi. Est-ce que vous me suivez ? Les frères là, à côté d'Ibre, à côté là-bas dans le couloir qui est en train de dormir là sur le poteau là-bas. Il a son masque sur la bouche. À côté du frère là qui vient de passer, voilà. Lévez la main. Oui. Non, non, l'autre est là à côté de la colonne. Oui, tu me regardes de lever la main pour dire que... Non, non, il est là, il est là. Il ne voit pas ? Il a des problèmes des yeux ? Ok, merci beaucoup. J'ai vu qu'il ne voyait pas. Les citoyens des cieux. Comme dans votre pays, vous devez participer. Tu dois être productif. Pour payer les impôts. Pour payer les taxes. Pour construire les routes. Tu dois être un citoyen qui travaille. Pour être une bénédiction pour le pays. Pour être un citoyen qui connaît la constitution du pays. Dans les cieux. Dans l'eau là. Ici à l'église. Ou dans l'osambo. Tu dois être aussi un citoyen. Pour être un citoyen. Pour être un citoyen qui connaît la constitution du pays. Pour être un citoyen qui connaît la constitution du pays. Commençons verset 14. 3, 14 et 15. À cause de cela. À cause de cela. Nous sommes une famille. Dont notre Père c'est Dieu lui-même. Une famille. Née dans les cieux. Qui vive sur la terre. Une famille. Si réellement vous êtes enfant de Dieu. Comme les enfants des esclaves. De Léa et de Rachel. Ils sont entrés dans la famille. Ils sont entrés dans la famille. Ils sont devenus les fils de Jacob. Dans la même famille. Ils vivaient avec Judas. Ils vivaient avec les autres. Et à la fin quand Jacob. Dans Genèse 49 ou 50. Quand Jacob a béni tous les enfants. Il les a bénis tous de la même manière. Aujourd'hui Dieu va t'éprendre Dieu va t'éprendre Dieu va t'éprendre Nous devenons des concitoyens Nous devenons maintenant une famille Une famille C'est plus important même qu'une nation La nation est trop grande Mais quand Dieu m'emmène une famille Ça devient plus intime Une famille Et le nom de cette famille C'est la famille Jésus-Christ Vous vous aimez dans la famille Dans la famille ils veulent connaître Quels sont les principes dans notre maison Une famille C'est très important Lisons encore quelque chose Dans Hébreu au chapitre 13 Qui sommes-nous ? Hébreu chapitre 12 je vais dire Verset 22 Jusqu'au verset 24 Une famille Nous sommes une famille Nous sommes trois Quand vous êtes adoptés Vous appartenez maintenant à une famille Une famille Une famille La famille La famille Jusqu'au verset 24 Il a aussi commencé Une famille Jusqu'au verset 24 Jusqu'au verset 24 Jusqu'au verset 24 Quand on continue Isaac On continue Abraham À un moment donné Quand Judas s'en va là-bas Il commence aussi Une famille Il est le père de cette famille Jusqu'au verset 24 La tribu C'est aussi des familles On appelle ça aussi maison La maison de Jacob La maison de Joseph La maison de Branham Pour ce temps de la fin Une famille Allons-y Mais vous vous êtes approchés De la montagne de Sion De la cité du Dieu vivant La Jérusalem céleste Des myriades Qui forment le cœur des anges De l'assemblée des premiers-nés Inscrits dans les cieux Du juge Qui est le Dieu de tous Des esprits Des justes Parvenus à la perfection De Jésus Qui est le médiateur De la nouvelle alliance Et du sang De l'aspersion Qui parle mieux Que celui d'Abel Ok Malamu Nous sommes Tozali Nous nous sommes Biso Tozali De la montagne de Sion De la cité du Dieu vivant Nous sommes De la Jérusalem Céleste Jérusalem céleste Nous sommes De l'assemblée Des premiers-nés Inscrits dans les cieux Inscrits dans les cieux Du juge Qui est le Dieu De tous De Jésus Qui est le médiateur De la nouvelle alliance Nous sommes La Jérusalem céleste Nous appartenons A cette cité Du Dieu vivant Nous sommes Une famille Nous sommes Concitoyens D'un royaume Tozali Baim Mokato Mokondi Mokko 1 Pierre Chapitre 1 2 Chapitre 2 Verset 9 Mokanali Mokanali Mokapetelo Mokapom Mokapom Mbalé Eteni Alibua Qui sommes Nous Tozali Mokanani Que faisons Nous Ici Apocalypse Mokanali Mokapom Mokapom Mbalé Eteni Alibua Vous au contraire Vous êtes une race élue Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple acquis Afin que vous annonciez Les vertus De celui qui vous a appelé Des ténèbres A son admirable lumière Vous qui autrefois N'étiez pas un peuple Et qui maintenant Êtes le peuple de Dieu Vous qui n'aviez pas Obtenu miséricorde Et qui maintenant Avez obtenu Miséricorde Miséricorde Ok Malamu Vous êtes qui Mais vous êtes aussi Des sacrificateurs Vous appartenez à une nation Sainte Une nation quoi ? Sainte Pas juste une nation Une nation sainte Une nation de saint Afin que vous annonciez Les vertus Les vertus Les vertus Pas annoncer Des saletés Au monde Vous aviez des vertus Que vous avez des vertus Que vous devriez Vous avez aussi des vertus A peu près sept vertus La foi La connaissance La tempérance La piété L'amour fraternel Et l'amour parfait Annoncer les vertus Montrez au monde Que vous avez la connaissance Montrez au monde Que vous avez la foi Montrez au monde Que vous avez la tempérance Dans tous les domaines La tempérance Dans le naturel La tempérance Je ne peux pas laisser Les passions De la chair S'exprimer librement Parce que j'ai une passion De femme Alors je viens Je vais chercher une femme J'oublie que cette chair Aujourd'hui Dieu Jésus est mort Pour me racheter Pour me sauver Des passions De cette chair Mon ennemi C'est cette chair Dieu m'a sauvé De la guerre De cette chair Des passions De cette chair Et c'est pourquoi Le Saint-Esprit N'est pas dehors Le Saint-Esprit Est à moi Mais racheter Des passions De la chair Et quand je suis adopté Mon premier combat Ce n'est pas Avec l'extérieur Mon premier combat C'est avec ma chair La sexualité La sexualité Qui a fait tomber le monde La sexualité est à moi Tout le monde a un sexe L'homme a le sexe masculin La femme a le sexe féminin Et ce sexe Et ce sexe Ont des pouvoirs pour détruire Et ça se trouve En vous et en moi Et c'est là le premier combat Et quand tu es né de nouveau La première victoire C'est envers votre chair Et c'est pour cela Que la nouvelle naissance Est appelée la circoncision Ça se trouve Et c'est là le combat C'est pourquoi Quand on loupe Toi les garçons Tu regardes la femme Le combat commence Quand une fille regarde Les garçons Le combat commence Le combat n'est pas dehors Le combat est là-dedans Et c'est là la victoire Quand tu reçois la tempérance Tu as d'abord cette connaissance ici J'ai un combat C'est pourquoi Paul dit Ce que je veux faire Je ne rive pas à le faire Le bien que je veux Je n'arrive pas Les mal que je veux éviter C'est là où je tombe Alors je comprends Que dans ma tête Il y a une loi La loi des passions Et je dois vaincre ça Parce que je suis dans une nation Sainte Une nation pure Verte La foi La connaissance La vertu La connaissance La piété Ainsi de suite Et nous sommes là Pour annoncer Ses vertus Pour les montrer Aux autres Allons un peu Dans l'Apocalypse Apocalypse Chapitre 1 Verset 5 et 6 Quand vous n'avez pas Cette connaissance Vous allez commencer A annoncer Des saletés au monde Vous apportez L'opprobre A ces royaumes Et dans ces royaumes On va vous lapider Je pense qu'on ne te laissera pas Apportez le poids au royaume Allons-y verset 5 verset 6 Et de la part de Jésus Christ Le témoin fidèle Le premier nain des morts Et le prince des rois de la terre A celui qui nous aime Qui nous a délivré De nos péchés Par son sang Et qui a fait de nous Un royaume Des sacrificateurs Pour Dieu son Père A lui soit la gloire Et la puissance Au siècle des siècles Amen Celui qui nous aime Qui nous a délivré De nos péchés Par son sang Alors qu'est-ce qu'il a fait de nous ? De qui ? Des sacrificateurs Des sacrificateurs N'étaient pas Des simples citoyens Vous me suivez Dans cette adoption Dieu est en train De monter avec nous Notre position Est en train de monter Pour être des sacrificateurs Or les sacrificateurs Avaient des exigences Terribles Ce n'étaient pas Des simples citoyens Ou quand tu voles Quand tu fais ceci Non Les sacrificateurs Pour leur mariage Très strict Les filles Des sacrificateurs Toi frère Il est sacrificateur La fille Des sacrificateurs Ne pouvaient pas faire Ce que les autres filles Pouvaient faire Parce que la sacrificature C'était quelque chose De ouf Ce sont les sacrificateurs Qui dirigeaient Même Tous les pays Il y avait les rois Mais l'application Des lois Des dieux C'était les sacrificateurs Qui priaient Même pour le pays Quand les rois Allaient à la guerre Il demandait Aux sacrificateurs Apportent les fautes Priaient pour nous C'étaient les savants Des travaux Des sacrificateurs Leur mariage C'était très strict Les filles Des sacrificateurs Devaient vivre D'une manière spéciale Parce qu'ils avaient Des lois Et des principes Parce que c'était Eux Les médiateurs Les médiateurs Entre Dieu Et les hommes C'étaient les médiateurs On allait à la guerre On cherchait les sacrificateurs Quand il y avait des problèmes Dans le pays C'étaient les sacrificateurs Pour le pardon Quand les gens Commettaient des péchés C'étaient les sacrificateurs Qui intercédaient Pour le pauvre Vous comme vous êtes là Si vous êtes Vrai sacrificateur Vous pouvez même Intercéder pour votre pays Même si Dieu Voulait détruire cette nation A cause des sacrificateurs Dieu est capable D'épargner le pays Quand il y a le péché C'étaient les sacrificateurs Et quand les sacrificateurs S'amusaient On les brûlait Parce que c'était très sévère Vous devez savoir Est-ce que vous êtes Des sacrificateurs Ou vous allez être Des petits messieurs Qui vont se promener Dans la rue C'est quand Vous devez 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 Apocalypse 5 Et vous devez Je ne veux pas Vous devez Vous devez Un sacerdoce royal Des sacrificateurs Est-ce que vous voulez Cette position Là ? Bollinghi Pénzel Sikawa Hein ? Hein ? Mais ça Des exigences vous allez faire le vote après la réunion si vous voulez être tout ce que nous sommes en train de dire et votre décision Dieu va signer ça allons-y quand il y a eu pris le livre les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfum qui sont les prières des saints et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations tu as fait de nous quoi ? un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre ok frère Benham dit dans les états de l'église il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu il a fait de moi il a fait de nous l'église il a fait de nous des sacrificateurs savez-vous ce que c'est qu'un sacrificateur ? c'est que son office un sacrificateur doit offrir des sacrifices faire l'intercession il a dit nous l'église nous sommes un sacerdoce royal offrant des sacrifices spirituels c'est-à-dire les fruits de nos lèvres intercéder c'est eux qui intercéder pour la nation c'est-à-dire la famille des lèvres des sacrificateurs des gens sains quand les sacrificateurs passent les sacrificateurs on les respectait non pas par crainte mais à cause de leur fonction c'est eux qui intercédaient pour les autres c'est eux qui étaient les juges des autres quand un enfant s'est comporté mal papa appelait le sacrificateur les sacrificateurs donnaient des conseils à l'enfant si l'enfant n'écoute pas les sacrificateurs on les lapidait c'était la dernière instance et l'enfant quand il s'est trouvé devant les sacrificateurs il savait que ou bien il met sa vie en ordre ou bien Dieu mette la mort nous sommes des sacrificateurs quand une petite confusion surgit dans l'église ne vous mettez pas vite à l'écart pour bouder les cétats de l'église paragraphe 83 il a prêché ça en 1954 donné au fric des sacrifices spirituels à Dieu c'est ce que vous êtes une petite confusion surgit dans l'église vous ne vous mettez pas vite à l'écart pour bouder murmurer vraiment comment ça les sacrificateurs ne font pas ça les sacrificateurs quand ils entendent un problème ils veulent savoir c'est quoi parce qu'ils ont la responsabilité d'intercéder pour ça ils ont la responsabilité de pouvoir trouver la solution à ces problèmes ils ne murmurent pas ils ne vont pas commencer à bouder bouder ça veut dire que toi tu es un simple citoyen tu n'es même pas d'une famille parce que même dans une famille quand vous apprenez dans votre famille qu'un de nos frères a fait ça et que ça a passé dans votre main il a vraiment fait honte à notre famille André André pourquoi tu as fait ceci Sarah Sarah qu'est-ce que tu as fait tu as amené la honte à notre famille l'opprobre tout le monde est triste ça c'est une famille ça c'est une famille c'est une famille il y a un peu de l'autre c'est une famille c'est une famille les histoires qu'il est en train de faire regarde ce que notre papa c'est papa qu'on le tue s'il faut qui peut faire ça ça c'est un voyou tout le monde est à tristesse maman il va pleurer maman il va pleurer maman il va pleurer ma fille pourquoi tu as fait ça j'ai souffert pour vous pourquoi tu as fait ça le sacrifice les sacrificateurs ne frappe pas C'est ça une famille Les concitoyens Ils se retrouvent là en France Un Congolais a fait du mal Les concitoyens congolais Pourquoi tu fais ceci Quand tu passes quelque part Regarde ce que les Congolais font Il y a un sentiment Ils ne vont pas se moquer Ils ne vont pas se jouir Si vous êtes des vrais Congolais Si vous êtes des vrais citoyens du Royaume Vous allez pleurer Vous allez souffrir Vous n'allez pas vous mettre à l'écart de Boudé Vous n'allez pas à vous mettre à l'écart de Boudé Vous n'allez pas à vous mettre à l'écart de Boudé Vous n'êtes certainement pas un sacrificateur Vous n'allez pas à vous mettre à l'écart de Boudé Vous voyez ? Vous allez prier jusqu'au bout Des sacrifices spirituels En ces temps-là Ils offraient des animaux Mais aujourd'hui Ce n'est pas un animal Il y a déjà Jésus qui est mort Mais aujourd'hui Nous offrons des sacrifices spirituels Qui sortent de nos lèvres Tu vas vers votre frère Pourquoi tu y as fait ça ? 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 Ma soeur, tu as entendu ce qu'est votre soeur ? Notre famille est déshonorée Ça, ce sont les sacrificateurs Ça, ce sont ceux-là que Jésus a sauvés Il ne vous a pas sauvés pour être des vagabonds dans la rue Appartenir à une maison Appartenir à une famille Être des sacrificateurs Être des citoyens 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 Vous voyez ? Vous voyez ce que j'avais dit ? Vous direz Je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'église C'est vrai, vous n'avez pas envie d'aller à l'église Comme il y a des choses comme ça Moi je quitte, moi je m'en vais Mais vous êtes un sacrificateur C'est votre devoir Vous devez être là On a besoin de trouver la solution à cette affaire Parce que si vous ne trouvez pas la solution rapidement La mort va frapper Et quand la mort revient Il ne frappe pas une personne La colère de Dieu Fait frapper toute une famille Et même des innocentes Peut-être qu'ils ont juste boudé Peut-être qu'ils ont juste murmuré Comme ça s'est passé au train de Corée Corée et Abiram sont morts Ils ne sont pas morts seuls Leur famille En dehors de Corée Où les enfants se sont retirés Mais Abiram Les autres sont morts avec leur famille Et ça ne s'est pas arrêté là Ils étaient de Lévi Ils étaient dans la même famille des sacrificateurs Ceux qui ont boudé 14,500 Il y en avait d'abord 250 Au lieu de laisser les sacrificateurs Non, non, non Ils ne comprenaient pas ce qu'ils sont 250 sont morts Déjà leur famille 250 Et 14,500 Qui ont commencé à boudé Or c'est Dieu qui avait jugé Ce n'était pas moyen Les 14,500 Qui ont juste boudé Vous voyez une histoire Cette position d'adoption Là où Dieu vous a placé Pour annoncer les vertus Terminer les problèmes Mais on voit les problèmes au Boudd Non, moi je ne reviendrai pas l'église Votre église là Votre église là Pendant tous les temps Tu avais bénéficié Des bénédictions de cette église là Tu avais dit Amen Quand on avait dit Que tu es un sacrificateur Tu avais dit Amen Quand on dit que tu es disciple Tu avais dit Amen Quand on dit que tu es Les disciples de Branham Tu avais dit ça Et tu savais ce que signifie Être disciple de Branham C'est entendre ce que Branham Tu dis Je n'ai vraiment pas envie Dans l'église Vous êtes un sacrificateur C'est votre devoir Vous devez être là Je n'ai vraiment pas envie D'assister à ce service Non, tu es un sacrificateur C'est là et tout à fait bien Je n'ai rien contre cela Amener quelqu'un à l'église C'est bien Mais il s'agit de vous Vous devez offrir Des sacrifices spirituels Pour la situation Que tu as entendue Tu dois prier pour ça Tu dois arrêter Les jugements de Dieu C'est pourquoi Dieu t'a dit Tu es un sacrificateur Dieu peut tuer ta soeur Dieu peut tuer ton frère Mais toi tu es là Pour arrêter les jugements Que Dieu n'est tu pas mon frère Oh Dieu pardon Oh Dieu impitié Mais aujourd'hui Où sont les sacrificateurs Boudé Murmire Kritique Où sont les sacrificateurs Boudé Où est la famille Où sont les concitoyens du Royaume Les jours où j'ai des problèmes Toute la famille m'abandonne Toute la famille m'écritique Où est-ce qu'ils sont la famille C'est dans quelle famille charnel Qu'on peut voir des choses comme ça Lorsque vous voyez arriver Un temps où tout le monde blasphème Blasphème Et il dit des choses comme ça Et il dit des choses Qu'ils ne sont pas correctes Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Bongo Où est-ce que tu fais ? Toi sacrificateur Qu'est-ce que tu fais ? Dieu a fait de vous Quand il a pris le livre Quand il a pris le livre Jean qui pleurait On lui a dit ne pleure pas L'agneau a pris le livre Les 24 vieillards Les anciens On commençait à chanter Alléluia L'agneau a pris le livre L'agneau a pris le livre Et quand il a pris le livre Il a pris le livre Il a pris le livre Les 7 seaux Alors l'annonce a dit Maintenant vous Les 24 anciens Représentez tous les pouces Représentez tous les croyants Ils ont commencé à crier Alléluia C'était le jubilé A vous Vous les croyants Dieu a fait de vous Des sacrificateurs Il a fait de vous un royaume Glorifiez le Seigneur Et quand il a pris le livre Il a donné ça au 7ème Il lui donne ça à Branham Alors Branham Prends ce livre Va donner ça au sacrificateur Va donner ça au saint Et ce saint là Quand il est descendu comme ça Lui il est souverain Sacrificateur Il lui donne ça au 7ème Ce n'est pas pour donner A tout le monde Qu'est-ce que vous me suivez Quand Moïse Est descendu avec la parole Dans Détronome 32 Quand il a terminé son ministère Quand il est descendu avec les livres La Bible dit Il a pris le livre Il a donné ça au sacrificateur Quand Branham Ou je veux dire Quand l'agneau A pris le livre Il a donné ça au 7ème Et le 7ème Il vient vous donner à vous Les sacrificateurs Pour intercéder pour le monde Pour intercéder pour le monde Savez-vous que la responsabilité du salut De votre pays dépend de vous Quand Dieu voulait détruire Sodome Abraham s'est tenu là devant les fils Abraham a dit Seigneur S'il y a 50 justes S'il y a 50 sacrificateurs Est-ce que tu vas détruire Sodome Dieu dit non S'il y a même 50 Je ne détruirai pas Sodome Est-ce que vous comprenez ça Même s'il y a 50 ? Même s'il y a 50 Dieu veut faire le mal Le sacrificateur Vous êtes tenu là Oh Dieu Nous sommes encore là Nous sommes encore là Et à Dieu va sauver un pays Parce que vous êtes les sacrificateurs Si vous pouvez intercéder pour le pays Si vous pouvez intercéder pour une nation Si vous pouvez intercéder pour une nation Mais pourquoi vous n'intercédez pas pour les membres de vos familles Pour vos soeurs Vos frères Cette famille là que Dieu vous a donné C'est frère là qui est à côté de toi C'est tes soeurs là qui est à côté de toi La fille d'un sacrificateur Vous trouvez les sacrificateurs Ils commencent à s'empoigner Si vous voyez un temps Où tout le monde blasphème Dites des choses comme ça Et font des choses qui ne sont pas correctes Que faites-vous ? Vous vous éloignez ? Vous êtes censés vous tenir là Avec un sacrifice spirituel Le sang de Jésus Christ purifie de tout péché Tu vas là pour sauver Pour épargner Parce que tu es un sacrificateur Il y a beaucoup de citations ici Un de ces jours Lorsque cette vieille arche va accoster De l'autre côté du Jordan Nous marcherons comme des sacrificateurs Et des rois devant Dieu Remarquez C'était pour quiconque était sacrificateur Dans l'Ancien Testament Dans le Nouveau Testament Tout celui qui devient un chrétien Né de nouveau Il devient un sacrificateur de Dieu Pour intercéder Parce que tu es dans la maison de Dieu Tu as maintenant une responsabilité dans la maison de Dieu Pour intercéder Pour arrêter le jugement Pour arrêter le mal Comme Finé Quand il a vu Finé Il était de la famille d'un sacrificateur Quand il a vu les autres enfants d'Israël Aller coucher avec les Moabites Quand il a vu ça Il a commencé à pleurer Il est allé Il a pris un enfant d'Israël Pourquoi vous faites ça ? Il a pris même une paix Il a bommé Il a pris un enfant d'Israël Il a pris un enfant d'Israël C'était l'expiation Et Zalaki Dès qu'il a fait ça La colère de Dieu s'est arrêtée Où sont les Finé aujourd'hui ? Devant la prostitution Devant la menace de la colère de Dieu Il vient avec l'épée de la part Pour dire à mon frère Ma soeur Pourquoi tu fais ça ? Tu ne peux pas faire ça Arrêtez le mal Et pendant sept ans Dieu était en train de frapper le papa Les gens mouraient Vous voyez le mal Au lieu d'arrêter Vous accompagner le mal Au lieu d'arrêter le péché Il n'est pas qu'à côté de la mort C'est pour cela que aujourd'hui Nous souffrons Il n'y a pas beaucoup de bénédictions Il n'y a pas beaucoup de bénédictions Nous freinons même le développement de votre pays Il n'y a pas beaucoup de bénédictions Il n'y a pas beaucoup de bénédictions Il n'y a pas beaucoup de bénédictions Vous Il n'y a pas beaucoup d'or Nous on dit que l'on dit Il y a 50 ogni Everyilia Je parle de son Il ma sodom Oh, Dieu, s'il y en a même 40, je ne tue pas Sodom. Si il y en a 30, je n'épargne Sodom. Oh, Dieu, il pitié des mots. Oh, Dieu, s'il y en a 10, je vais épargner Sodom. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance, de la grâce qui détient les justes? Pour répondre, n'est-ce que les gens du jugement de Dieu? Même 10, si il y en avait même 10, Dieu n'allait pas détruire Sodom. Si il y en a 10, Dieu n'allait pas détruire Sodom. Mais il n'y en avait pas. Est-ce que ça s'est vérifié? Combien des gens sont sortis de Sodom? Dieu avait raison. Pour arrêter, pour dire aux gens de Sodom, ce n'est pas correct ce que vous êtes en train de faire. Pour dire aux gens du jugement de Sodom, ce n'est pas correct ce que vous êtes en train de faire. Des sacrificateurs. Condamner le mal. Intercéder pour les coupables. Pour dire aux gens de Dieu, ce n'est pas correct ce que vous êtes en train de faire. Oh, Dieu, pardon. Oh, Dieu, il pitié. Parce que vous êtes une famille. Quand Myriam a parlé du mal contre Moïse. Dieu lui-même. Et descendu pour frapper Myriam. Enfrappant Myriam. Je vous invite à Myriam. Arouane, papa Moïse. Alors, 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 alors. Hé, pitié. Yo, kamawa. Hé, pitié. Yo, kamawa. Oïse est allé vite. Moussakeï, noki, noki. Oh, Dieu. Alors, c'est ma grande soeur. Azali Koulutou n'a pas à moi aussi. Elle a fait du mal. Non, c'est à moi qu'elle a parlé. Nzambabite. Contre-moi. A l'obin de Kotele, melanga Nzambé. Oui, je sais. Où est-ce que mon Seigneur m'a appétit. Kasi, yo, qu'elle a été ma voix. Elle allait mourir. Myriam, Malinga, qui est à Koukoufa. Et Moïse. Kasi Mose. Parce que c'était sa soeur. Pouete Azala, qui n'a pas à moi aussi. Vous êtes une famille. Bousali, libata mon corps. Vous n'êtes pas ici. Bousali, où est-ce que vous êtes? La famille Moutombo, Mandanga, ou bien je ne sais pas qui. Si c'était comme ça, vous allez rester dans vos maisons. Vous n'allez pas être ici. C'est ce qui vous unit ici. C'est le sang du Seigneur Jésus. C'est ce qui vous rassemble. C'est ce qui fait que vous, vous êtes connus. Le sang du Seigneur. Et ce sang a fait de nous une famille. Mais Malkila, il y a un peu. Et comme ici, il y a un peu. Libata mon corps. C'est pourquoi tu l'appelles mon frère, Mas. Il y a un peu de nos enfants, mais il y a un peu de nos enfants. Frère, je me dis dans l'ébreu au chapitre 2. Notre responsabilité. L'adoption, la maturité. Dans une famille, regardez les enfants. Les enfants sont en décourir. Les enfants sont en décourir. Papa, t'es la fait ceci. Après, il est rédigé. J'ai été accusé. Il va là-bas. Il va là-bas. Ça, ce sont les enfants. Mais ce qu'il y a encore de bien avec les enfants, ils ne gardent pas la haine. Mais nous, nous faisons comme les enfants. Nous sommes pires que les enfants. Parce que vous gardez même la haine. Vous gardez la colère. Tu es sacrificateur. Dieu t'a pardonné toi. Mais il y a la haine dans ton cœur. Parce que vous, vous avez la colère. Contre quelqu'un. À qui tu ne parles pas. Vous voyez le mal, vous n'arrêtez pas le mal. Et aujourd'hui, vous ne savez pas les conséquences. Les conséquences. A cause de ça. Si nous étions là, comme les Blancs, en train de faire les statistiques. Vous allez voir qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Comme votre pasteur, vous allez être là. Et aujourd'hui, vous êtes encore là. Vous allez être là. Vous allez être là. Si vous allez faire les statistiques. Que Dieu vous ouvre simplement les yeux un jour. Si vous avez été là, vous allez être là. Vous allez être là. C'est ce que Paul dit aux Hébreux. Alors, frère Benhamme dit, quelle est votre responsabilité? Vous êtes des sacrificateurs. Vous avez eu les responsabilités. Dans le corps du Christ. Dans votre assemblée. Quelle est votre responsabilité? Vous êtes un sacrificateur. 278. Quelle est votre responsabilité? Quelle est votre responsabilité? Quelle est votre responsabilité? Frère Benhamme dit. Paragraphe 278. S'il y a une plainte contre l'un ou l'autre membre. S'il y a une plainte contre l'un ou l'autre membre. Vous êtes censé aller vers ses frères vous-même. Parlez-lui seul à seul. S'il ne veut pas l'accepter. La prochaine chose à faire, c'est de prendre un des diacres ou quelqu'un d'autre pour qu'il aille avec vous vers ses frères. Si celui-ci ne veut pas l'écouter. Venez le dire à l'église. S'il ne veut pas écouter l'église. Alors la Bible dit qu'il soit comme un païen et un publican. Vous êtes des sacrificateurs. Lisez un peu dans Deutronome 17. Lisez un peu le verset 8 jusqu'au verset 13. Il est plus grandembre qu'il se passe finalement. Lisez-nous dans le monde. Il ne veut pas écrire les marchés. Alors. Si une cause relative à un meurtre, à un différent, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes. Tu t'éleveras et tu monteras au lieu que l'éternel, ton Dieu, choisira. Tu iras vers le sacrificateur, les lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions des juges. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'éternel. Verset 9, tu iras où ? Verset 10, Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni des morts, tu ôteras ainsi les mâles du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Vous avez des problèmes ? Vous allez vers le sacrificateur. C'est eux qui traitaient les affaires. Tu devais écouter. Si tu n'écoutes pas, c'est qu'un sacrificateur placé par Dieu. Tu mourras. Tu ne prospèreras plus jamais. Par orgueil. Tu vois un problème. Tu es sacrificateur. Mon frère. J'ai appris ça. J'ai appris ça. Qu'est-ce qui se passe ? Tu viens avec le frère qui t'avait dit les problèmes. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? Tu vois. Tu vois. Il accepte. Désolée. Pardonnez-moi. J'ai pitié de moi. Je suis tombé. Je suis tombé. Vous priez. Vous priez. Vous priez. Vous arrangerez la chose. Vous arrangerez la chose. Il n'écoute pas. Aboi Koyoka. Il est sans tête Tu prends une deuxième personne Il n'écoute pas Tu en parles, une troisième, tu en parles à l'église On l'appelle frère, est-ce que tu as fait ça Est-ce que tu veux mettre ta vie en ordre, oui ou non Il ne veut pas écouter Vous les chassez de l'église, il devient un publicain ou un paillard Il est rejeté de la protection du sang de Jésus-Christ Et le diable peut faire n'importe quoi avec Les gens là qui sont assis, qui sont là debout, qu'est-ce qu'ils font là-bas derrière Oui, qu'est-ce que vous faites là derrière Les trois là, les trois ou bien les deux Pendant qu'on parle, ils sont là en train de causer Les huissiers, vous prenez un peu leur nom Vous m'apportez leur nom Je ne suis pas encore plus À côté ici, à côté de la fenêtre, ils sont là en train de causer Je ne suis pas à dire si je ne sais pas, je ne sais pas ce qui est là-bas Je ne sais pas si je veux dire Frère, je me dis Je ne comprends pas S'il y a une plainte ou le paragraphe 279, si quelqu'un connaît une personne qui est réprochable, si quelqu'un connaît une personne qui est réprochable, et qu'il n'aille pas vers cette personne pour lui parler, il connaît quelque chose de mal dans la famille, toi tu es sacrificateur, tu connais la loi, tu connais le message, tu connais la Bible, un membre des familles, a commis quelque chose de mal, mais vous avez la responsabilité, nous sommes tes frères, nous sommes ta famille, c'est quoi les problèmes ? Vous serez attristé, si tu entends, tu connais une personne qui est réprochable, et tu n'es pas parti vers cette personne, lui parler, cette personne, tu y es alors la partie de l'église de Dieu, qui aura à répondre de ces péchés-là ? C'est toi qui va répondre, tu es sacrificateur, tu devais arrêter le mal, c'est toi qui intercède, c'est toi les juges, et vous les sacrificateurs, vous avez des lois et des principes plus rigoureux que les autres citoyens, parce que vous êtes le modèle, vous êtes l'exemple, dans vos quartiers, c'est vous qui devriez être des juges, dans vos quartiers, c'est vous les femmes qu'on devrait aller prendre pour donner de la sagesse, pour donner des conseils ou d'autres filles, c'est vous qui devriez être des juges, et vous serez des juges, c'est vous qui jugera le monde, c'est l'épouse qui jugera le monde, c'est vous qui devriez être des juges, c'est vous qui devriez montrer partout les bons exemples, et quand maintenant quelque chose de mal marche entre nous les sacrificateurs, nous qui devrions être les exemples, nous qui devrions être les modèles, nous devrions agir vite, ils notèmèneront le nom de ça, et c'est mieux, les gros envers les foguWeb, c'est quoi il faut faire Nove des sujets, et c'est envers les bols, c'est quoi les autres, comme c'est une Bible, non c'est quoi ces accuser cela ? et ils vont commencer à dire regarde ces gens ils ont des bibles en main mais ils commencent à faire des choses comme nous comme nous si vous êtes comme eux là où ils vont aller et si les bibles vont faire c'est là où vous irez c'est pourquoi Jésus a dit vous êtes les seuls de la terre c'est pourquoi Jésus a dit vous êtes la lumière la lumière qui est placée là pour éclairer les autres les autres se le peuvent voir du bien ils ne lisent pas la Bible ils ne peuvent voir du bien c'est en vous qu'ils ne peuvent entendre nous sommes arrivés à comprendre ce qu'est l'amour nous ne savons pas comment craindre Dieu nous ne savons pas être des seuls mais quand nous avons vu ces seuls nous avons compris nous avons compris nous ne savons pas être des seuls vous voyez un homme tu ne vas pas ok mais au contraire tu vas bouder nous sommes parois il a l'air de la terre Tu as laissé la personne concernée, c'est toi, tu vas répondre et tu ne te laveras pas les mains. Les péchés resteront sur toi jusqu'à ce que tu vas arranger. Maintenant tu vas guider avec le mal, tu vas aller dire à l'autre, si c'est une autre, tu vas aller là. Et si c'était un mensonge, si ce n'était pas vrai, tu n'es pas allé voir la personne pour vérifier. Mais tu y as transporté les mensonges. Combien de personnes tu as tuées ? Tu vas répondre. C'est ta responsabilité. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être des petits-enfants. Des enfants qui sont là pour s'accuser les uns les autres. Nous devons être des adultes pour sauver, pour délivrer les autres. Les arracher nos frères du diable. C'est ça notre travail. Mais aujourd'hui l'église, ce sont des petits-enfants. C'est pour cela qu'il y a des petits-enfants. C'est pour cela qu'ils s'accusaient. J'étais avec mes petits-enfants il y a l'autre jour ici. J'ai dit à mon père que tu as fait ça. Hier au vendredi. Tu as fait ça pour toi ? Non, non. Pastor. Pastor. L'autre m'a fait ça. Où est-ce que tu as fait ça ? Il a fait ça. Il a fait ça. J'ai dit à mon père que tu as fait ça. Il a dit à mon père que tu as fait ça. Il a dit à mon père que tu as fait ça. Lui, il est allé au mois d'hier. Il a dit à mon père que tu as fait ça et à mon père qu'il est allé au mois d'hier. C'est fini. Il n'a rien arrangé. Il n'est pas venu me dire parce qu'on veut arranger quoi que ce soit. Il a dit à mon père qu'il a été allé au mois d'hier. Il a dit à mon père qu'il a été allé au mois d'hier. Branham dit que tant que l'église restera dans le jardin d'enfants. Branham dit que tant que l'église restera dans le jardin d'enfants. Vous n'avancerez pas. Il y a beaucoup de citations. Vous n'avancerez pas. Parce que Dieu ne vous a pas sauvés pour s'accuser. Le travail d'accuser les autres, c'est le travail du diable. Il est l'accusateur des frères. Un accusateur, il ne cherche pas à te sauver. Un accusateur, il est en train de chercher tous les éléments pour t'abattre. Et aujourd'hui, Qui vous a sauvés dans ce but-là ? Pourquoi Dieu va laisser les erreurs ? Pourquoi il peut y avoir des fautes au milieu de nous ? Pour que vous puissiez révéler votre travail de sacrificateur. Pour montrer au diable Que s'il y a nos frères qui commettent des erreurs Il y en a que Dieu a sauvés et il a rachetés. Et que par moi Comme Jésus est mort pour moi Moi aussi je veux mourir pour mes frères. Je veux souffrir pour mes frères. Et c'est pour cela que vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes des rois. Vous voyez des mal. Vous ne dites pas Vous pouvez continuer à accuser la personne, la personne, la personne Mais vous tous qui avez parlé Vous êtes des coupables. Peut-être que le premier Il sera sauvé. Peut-être que si l'enfant de Dieu Par un autre moyen Dieu peut venir Et puis le sauver. Et vous Vous allez continuer dans votre affaire Après la même minute que toi Tu n'as rien fait Tu es allé parler à 20 personnes Les 20 personnes On en a parlé à 30 personnes Mes amis Vous allez répondre Toutes les paroles Qui sont sorties de vos bouches Pendant ces temps Après un ou deux jours Quelqu'un d'autre vient Je te souhaiter Peut-être même un païen Je te souhaiterai 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 Mais toi tu lis vraiment la Bible Mais toi tu lis vraiment la Bible Mais je te vis avec une fille Mais je te vis avec une fille là-bas Vraiment Vraiment C'est comme ça Vraiment Les amis Je te souhaiterai Ou toi qui m'ont fait M'a passé Pardonnez-moi Pardonne-moi Vraiment Je le fais de plus Oh Dieu Vous allez dire Mais on Zambé On Zambé On Zambé On Zambé Oh Dieu Mais dites-moi Mes amis Pas de païen Tu es venu me corriger Oh Dieu On Zambé On Zambé Tu appelles la fille Obengi Moi aussi C'est citoyen Lillie C'est vrai Moi aussi Je t'appelle chérie Pardonnez-moi Non C'est vrai C'est vrai Pardonnez-moi C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai J'ai dit Je n'ai dit Je n'ai dit Je n'ai pas C'est vrai C'est vrai C'est vrai Je t'appelle Moi aussi J'étais étonné Toi je t'ai vu avec la Bible Et tu es venu m'embrasser Il demande pardon Il demande pardon Vous les sacrificateurs Vous transportez les mâles Tu n'as dit Il n'a pas de problème avec vous qui avez transporté la France. Il n'y aura aucune bénédiction que vous allez recevoir devant Dieu. Rien. Rien du tout. Rien du tout. Lui, il va demander pardon. Le voleur a la croix. Qui savait qu'à la dernière minute, il a demandé pardon. Qui savait qu'il a demandé pardon. A la dernière minute. Et il est allé au ciel. Quel est notre travail ? Et quand on va vous demander, viens prendre la Sainte Sainte. Et quand on va vous demander, viens prendre la Sainte Sainte. Je vous demande pardon. Pour montrer aux autres, il est en 60. Moi je suis un saint. Et tu prends le pain. Et tu n'as pas pris. Est-ce que tu as pris tous les pains ? Est-ce que tu as pris tous les pains quand tu es venu ici ? Et les autres morceaux représentent qui ? Et l'autre est là que tu as critiqué. L'autre est là que tu n'as pas voulu sauver. Lui aussi, il est venu la prière. Les gens sont dans le petit jardin des enfants. Et demain, toi tu voudras, tu as fait le droit, tu as terminé en droit juridique, en droit, je ne sais pas, international, magistrat ou avocat. J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance d'être un magistrat. Tu n'as pas honte. Ou tu es magistrat, ou tu es avocat, ou je ne sais pas qui. Mais pendant ce temps, ton travail de sacrificateur, c'est un travail de juge. C'est le même travail. Parce que tu vas exercer un jugement. Mon frère, tu es en train de dormir. Tu as fait ceci, tu as fait ça, tu as fait ça. Il s'est réveillé. Vous êtes des juges. C'est pourquoi Paul ne pouvait pas accepter que les Corinthiens, ils ont des problèmes entre eux. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Il y en a d'autres qui ne veulent jamais écouter. C'est pour cela, mes amis, nous sommes là aujourd'hui, nous marchons avec tout un voile de péché. Parfois que vous ne le savez pas. Votre responsabilité pour le salut des autres. des péchés qui nous possèdent. Et la Bible dit ajouter la connaissance, la vertu, parce que ceux qui n'en ont pas, ils ont oublié la purification de l'ère ancienne. Ils ont oublié. Ils n'ont pas la connaissance correcte. Pour demander pardon. Et c'est pour cela que Branham dit que les gens qui seront déçus à la fin, c'est nous les chrétiens. Dieu veut vous confier les responsabilités. Pour sauver les autres. Il n'a pas à le faire seul. Il vous a donné le Saint-Esprit. Pour sauver, délivrer vos frères. Vous ne le faites pas. Il va vous retirer ce statut de sacrificateur. Et il va vous laisser un simple citoyen. Et pire encore, un publican. Vrai, madame dit, dans l'ébreu, chapitre 7, verset 1. Oh, excusez-moi. Chapitre 7, première partie. Il dit, verset 1. Et il dit, verset 79, dans ce tabernacle-ci, quand les choses vont mal, et que vous les hommes comme les femmes quand les choses vont mal vous fouillez pour aller ailleurs ou que vous vous tenez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute où la tension soit passée il y a quelque chose de faux dans votre expérience un problème dans la famille moi je m'en vais c'est moi le Saint mais notre Saint, le Seigneur Jésus-Christ était venu pour nous sauver il est mon Saint lui le plus Saint il ne nous a pas fui il est venu nous sauver mais moi le Saint je m'en vais je pars à Longo Longo Tabernacle je rentre chez le méthodiste je ne parle pas de méthodiste non, non, ça ce n'est pas mon problème ces histoires-là ne me concernent pas ça ne me concerne pas vous me suivez dans ce tabernacle nous avons une coutume cette église établie sur les principes de la Bible si il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement que vous trouvez qu'il n'agit pas bien allez vers lui si vous ne pouvez pas le réconcilier prenez un frère s'il ne veut pas se réconcilier quitte-le à l'église et l'église le chassera l'église n'aura plus de communion avec lui et Jésus a dit tout ce que vous déliérez sur la terre je les déliérez dans le ciel tout ce que vous liérez ici je vais lier là-bas ne laissez pas le mal vous êtes des sacrificateurs vous êtes des juges vous êtes des sages ici sur la terre c'est vous qui devriez traiter tous les problèmes on pouvait vous prendre vous tous ici comme des juges dans tous les tribunaux parce qu'on ne peut pas vous corromper parce que vous allez traiter les choses correctement vous êtes les croyants c'est vous les juges c'est vous les sages c'est vous les hommes droits de la terre vous êtes des victimes vos filles sont les meilleures filles qui ont la plus grande moralité sur la terre je te rois c'est une image Vos filles doivent être des modèles à l'école, dans la rue, dans vos avenues. On ne peut pas les voir dans les hôtels. Mais aujourd'hui, les hôtels de Kinshasa peuvent être pleins de photos. Des jeunes filles du message qui entrent dans les hôtels. Les caméras vous ont déjà filmées. Quand vous allez là-bas avec des garçons, on vous a déjà filmées. Qu'est-ce que vous allez faire ? Avec les garçons. Qui doivent être des juges. Qui doivent montrer au monde que s'il y a des enfants qui peuvent se marier, c'est nous. Que dans les quartiers comme Branham le dit, dans une cérémonie de mariage, il a marié les jeunes. Et puis il a dit que vous soyez des exemples dans votre quartier. Aujourd'hui, le mariage n'est signé fait rien. Si on veut voir le vrai mariage. C'est vous. On n'entendra pas de murmures. On n'entendra pas des bigogos. On ne verra pas la belle famille qui vient là. Mais, y'a, on ne verra pas la belle famille qui vient là. Mais, y'a, on ne verra pas la belle famille qui vient là. Et on ne verra pas la belle famille. Vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas catholique. Même chez les catholiques, nous ne voyons pas des histoires comme ça. Sacrificateur. C'est pourquoi les catholiques vont avoir plus de bénédictions que vous. La raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles, Votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir c'est d'aller vers cet homme ou de cette femme et de lui dire son erreur. Votre devoir c'est un homme ou de cette femme. Vous me suivez. C'est dans quelle famille comme ça, on peut voir des choses comme ça. Une fille qui est là pour aller critiquer sa famille. Ou bien c'est parce que vous n'avez pas compris pourquoi on est ici. Nous sommes venus peut-être chercher nos intérêts personnels. Si c'était une famille. Si c'était les concitoyens du royaume. Si c'était les concitoyens du royaume. Le Saint-Esprit c'est pour intercéder. Tu es mon frère, ma soeur, tu deviens un avocat. Comme Jésus est notre avocat. Comme son esprit est en vous. Tu deviens un avocat. Et même si tu entends, on parle du mal de ton frère. La première chose, c'est la fonction d'avocat. Et l'avocat, c'est de l'écouter. Il écoute, l'écoute, l'écoute, l'écoute. Et après, il va aller voir. Monsieur. On t'a accusé, on dit ça. Il ne va pas se mettre à la radio. Il ne va pas se mettre à la radio. Pour commencer à parler. On vient de me dire que mon monsieur tel a commis. Non. Il ne va pas se mettre à la tête. Il ne va pas se mettre à la tête. Il ne va pas se mettre à la tête. Tu vas aller voir la personne. Il ne va pas se mettre à la tête. Il ne va pas se donner plus en cause. Il ne va pas se mettre à la tête. à l'ongouan alikambo wana non, tu as mal agi tu as mal agi tu ne devais pas faire ça tu ne devais pas faire ça où sont les avocats où sont les hommes qui sont spirituels où sont les hommes qui sont spirituels à qui maintenant on peut se confier ceux qui n'ont pas alikambo je vais aller demander à qui parce que je sais que si tu en parles à une personne à Kingasani tu vas entendre cela arrivera déjà à Binza à qui je vais m'adresser à qui je vais me confier on vient faire quoi restons à la maison on n'est pas une famille nous ne sommes pas des sacrificateurs nous ne sommes pas des sacrificateurs non qu'est-ce qui va nous rassembler ici restons plutôt dans nos petites familles et comme Paul l'a dit vous les Corinthiens c'est mieux même de manger dans vos maisons vous venez ensemble vous devenez vous venez dans vos maisons vous entrez ici vous allez trouver des autres ils sont en train de causer les péchés commencent ici quand ils vont sortir tu as entendu regarde cette soeur là c'est quelle soeur c'est quelle soeur attention regarde 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 ce côté et le pasteur il va s'agénouiller prier 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 les bénédictions viennent ça s'arrête là le pasteur il va s'agénouiller il va s'agénouiller il va s'agénouiller on va s'agénouiller il va s'agénouiller et on va s'agénouiller et on va s'agénouiller Satan le bloque Satan a mis en train Dieu non t'es moi j'accuse ces gens il va s'agénouiller Dieu ne peut pas les bénir et qui s'agénouiller Regarde ce qu'ils font. La raison pour laquelle vous n'avez pas le droit de vous accuser les uns les autres. Paragraphe 82. S'il y a un problème, vous connaissez une meilleure façon de procéder. Si ces garçons ne vivent pas correctement et que l'église l'ait vu se comporter mal, alors c'est à l'église de s'occuper de cette affaire. La responsabilité incombe à l'église. C'est à l'église d'aller là et de lui en parler. C'est à l'église de s'occuper de cette affaire. Mais on voit le mal, on va critiquer. Et puis, on voit le mal, on voit le mal, on voit le mal. Et puis, on voit le mal. Ce que j'ai dit là, c'est les prophètes qui en parlent. C'est la responsabilité des pasteurs. C'est le travail des huissiers. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Dieu ne peut plus rien nous confier parce que nous sommes des petits-enfants. Nous avons abandonné notre responsabilité. Nous avons abandonné notre responsabilité. Nous avons prouvé que nous n'avons aucune maturité. Et c'est ce qui est malheureux. Ils ont dit que c'est ce qui est malheureux. Ils ont dit que c'est ce qui est malheureux. Après, on a dit que c'est le mal. Dans l'ébreu, toujours chapitre 7. Quand tu as mal à la silicone, tu as un bébé, tu as un bébé, tu as un bébé. Ne laissez jamais rien entraver la bonne marche de l'église. Ne laissez rien entraver la bonne marche de l'église. Si quelque chose entrave la bonne marche de l'église. Si quelque chose entrave la bonne marche de l'église, La Bible dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous confier de grandes choses. Les responsabilités spirituelles, vous ne les assumez pas correctement. Dieu ne peut même pas vous aider à être un PDG, à être un chef d'entreprise. Dieu ne peut pas vous donner de l'argent. Il va vous les confier comment ? Quand il va vous confier de l'argent, Vous allez devenir plus égoïste encore. Quand il y a des problèmes, Vous ne voyez pas vos familles, vos frères, vos sœurs, Vous ne les sauvez pas. Quand vous aurez de l'argent, S'il y a un problème dans l'église, Quand il y a quelque chose qui bloque la marche de l'église, Chacun de vous est coupable devant Dieu. Quand il y a des problèmes, Quand il y a des problèmes dans l'église, Dans vos églises respectives, Quand il y a des problèmes, Si quelque chose va mal, Vous êtes coupable. Parce que c'est vous le surveillant de cette église. Qui est le surveillant ? Qu'il montre les doigts ici, C'est lui qui est le surveillant de Chekina Tabernacle. Surveiller c'est quoi ? La Bible est dit dans l'église. Hébreu chapitre 10, on va terminer. Hébreu chapitre 10. La Bible nous dit. La Bible est le surveillant de Chekina Tabernacle. Oui, chapitre 10, verset 24. Lisez un peu ça. Veillons les uns sur les autres, Pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Veillons les uns sur les autres. Dans notre famille, Nous voulons être bénis. Nous allons veiller les uns sur les autres. Je suis le surveillant de mon frère. Nazalie Mokengeli, il y a des uns sur les autres. Il y a des uns sur les autres. Oui, frère. C'est toi qui est devenu comme une sentinelle. Il y a des uns sur les autres. Il n'a pas à parler du mal ou bien t'imposer quoi que ce soit. Il y a des uns sur les autres. Ma soeur, j'ai vu ça. Pasteur n'a moins de Camboboï. Il y a des uns sur les autres. C'est toi qui est devenu un pasteur. Il y a des uns sur les autres. C'est toi qui est devenu un surveillant, il y a des uns sur les autres. Oui, frère. Il y a des uns sur les autres. Je suis surveillant. Tu me surveilles aussi. Nous nous surveillons. Pour nous exciter au bien. Parce que nous avons un ennemi. C'est le diable. Alors moi je veille que Comme David quand il était fatigué. Il était en dormant. Il y a un Philistine qui venait le tuer. Mais il y avait un soldat Qui est venu là. Il s'est emparé. Il s'est emparé. Et il l'a tué. Nous sommes des anges. C'est pour cela qu'un jour tu peux voir un frère dans un songe qui te parle. Nous veillons les uns sur les autres. Et quelqu'un ne peut pas t'intimider. Non, mon frère. Non, mon frère. Non, mon frère. Écoute, frère. Qu'est-ce que ton frère ? Tu es de notre famille. J'ai entendu ça. Tu me dois des réponses. Comme je l'ai entendu. Je deviens responsable. Si je ne règle pas. Le péchif. Mon frère, tu dois me dire la chose. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui intimident les autres. Tu me dis, j'ai des gens qui te disent. Non, 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 non. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Tu me demande qui je suis. Et toi, tu es qui ? Non, mon frère. Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de parler. Comment nous nous sommes connus ? Où est-ce que nous nous sommes connus ? Tu n'as pas dit que nous sommes frères. Nous nous sommes connus parce que tu es frère. Quand j'ai eu une église. Je te vois à l'église. Non, je ne dirais pas mon frère. Moi aussi je suis frère. Et à cause de cela Tu es dans ma famille Comment il s'engahitait ? Ne me timide pas Les jours où vous aurez cette attitude Les diables ou rappeurs Les méchants vont fouiller Si ce sont vraiment des méchants Non, frère, tu ne peux rien me dire C'est seulement le pasteur qui a quelque chose à me dire Frère, ce n'est pas le pasteur qui est mort pour toi C'est le Seigneur Jésus-Christ N'est-ce que le pasteur a couffé l'aïoté ? Il est mort pour moi Pour le pasteur Pour toi Et la parole de Dieu est au milieu de nous Tu n'as pas le droit de faire ça, mon frère Et de rester ici Et quand les autres, les diables, sont intimides comme ça Je laisse seulement Frère Frère Je suis allé causer avec ce frère-là Regarde ce qu'il m'a dit Je suis allé causer avec ce frère-là Et là, qu'elle est sur moi C'est le problème qui concerne le pasteur Non, tu ne vas pas laver tes mains Non, tu ne vas pas laver tes mains Je suis allé au pasteur, il n'y a pas le droit de faire ça Le méla, pour le pasteur, ce n'est pas ça Le péché va te suivre jusqu'à ce que tu vas arranger ça Continue à suivre ce frère-là Tu dois continuer à suivre cette histoire Pour faire ce que vous dites la parole Est-ce que vous me suivez ? C'est ça qui dit la parole Et personne ne peut vous intimider Nous ne sommes pas connus dans des maisons, dans des tribus On s'est connus ici dans le message Et sachez que c'est frère ce qu'il est en train de faire Nous pouvons nous tous souffrir de ça Nous pouvons souffrir nous tous Akan a commis le péché 36 personnes sont mortes Et Israël a perdu la guerre Ce n'est pas simplement Akan qui en a souffert Et c'est ce que les prophètes de Dieu disent Quand il y a un péché à confesser Nous tous nous pouvons souffrir Et quand le cancer a atteint une partie Si vous n'arrêtez pas ça Le cancer va ronger tous les corps Est-ce que vous suivez ça ? Vous tous vous allez mourir Parce qu'à un moment donné tu vas parler de cette situation Tu vas entendre Ah mes frères Ah mes frères Ah mes frères Comme tu y as dit Et que tu n'as pas rangé Le cancer t'attrape Disons Pourquoi ne sont pas une dénomination 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 100 95 Et vous savez comment Comment vous avez dit Pourquoi ne sont pas une dénomination Vous pouvez prendre 195 Pourquoi ne sont pas une dénomination Nous pouvons Nous pouvons Vous dire Pourquoi nous prenons la communion Vous dire Pourquoi nous pratiquons La faille des pires Pourquoi nous refusons De laisser les membres Prendre la communion Si nous savons Qu'ils vivent dans le péché C'est pour ça qu'au cours De ces deux dernières semaines Je suis allé Des membres à l'autre Et qu'est-ce qui se passe J'ai rencontré les gens L'un refusait De parler à l'autre On s'est rencontré Sur la route Et on détournait la tête Il peut y avoir ici Des gens qui se rencontrent Mais qui ne se saluent pas Il y a des belles familles Ici qui ne se saluent pas Il y a des frères et des sœurs Qui ne se saluent pas C'est possible qu'il y en ait ici Il y en a 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 Elle ne essaie pas ici pour s'éloquer. Regarde l'autre pour se moquer de l'autre. Mais qui vient de la bouche et la bouche se bouge, et elle attendait elle l'autre. Hypocrite. Je veux dire toujours que tu es pour la bouche d'Isaac. Si ce n'est pas un Judas, Vous savez, Paul disait parfois que je vienne avec un bâton pour des choses comme ça. Tu m'étends la main pour me mépriser. Tu penses que tu es qui ? Tu es quoi ? Quel orgueil ! Tu n'as pas vu que tu es un bâton pour des choses comme ça. Mes frères, je vous en souplie de bien prendre cet avertissement solennel que je suis en train de vous faire cet après-midi. Je ne sais pas si tu es un bâton pour des choses comme ça. Je ne sais pas si tu es un bâton pour des choses comme ça. Sinon le cancer va ronger complètement votre église et ça va être fini. Si vous ne corrigez pas, si vous ne vous humiliez pas pour comprendre cette grande responsabilité que Dieu a placé sur vos épaules. Honte à vous ! Qui avez pris la coupe bénie de Dieu ! Les dimanches, on était là, on a pris la Sainte Seine ! Et parmi ceux qui sont des orgueilleux qui vivent mal, qui ont des querelles avec les autres, ils viennent prendre la Sainte. Quand tu es loin de te faire, tu as vu des pieds, tu as vu des gâtes, tu as vu des gâtes, tu as vu des gâtes, tu as vu des gâtes. Je ne sais pas si tu es un bâton pour la sainte. et ensuite vous prenez le téléphone vous vous mettez à dire du mal les uns des autres vous n'êtes pas digne d'être appelé des chrétiens quand vous agissez comme ça tenez-vous loin du téléphone si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un ne parlez pas souvenez-vous en Dieu vous en tiendra pour responsable tant que ce genre d'esprit est en vous vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu si un homme est dans l'erreur, allez vers lui si vous n'arrivez pas à le prendre avec quelqu'un d'autre au lieu de prendre le téléphone et de parler de quelqu'un et vous formez des petits sectes et des petits clans on sort là un petit clan on sort là des petits clans et quand vous parlez à un homme de ces clans vous allez entendre que tous les groupes connaissent le problème tu as appris ce qui s'est passé vraiment dans cette église il a fait ceci nous avons pris ceci il a pris autre chose parle après vous venez vous vous mettez là tu l'as critiqué au téléphone et Dieu l'amène là-bas ta prière Dieu ne l'entendra jamais comment on va vivre comme ça ? comment on va vivre comme ça ? et à la fin vous avez fait votre travail pasteur vous venez à 3 ou à 4 nous sommes tous vos enfants nous sommes dans cette église nous avions appris il y a un mois il a fait ça je suis allé les voir et puis il n'a pas dit la vérité quand je suis allé demander les témoins la personne avec qui il avait commis l'acte la personne a témoigné on est revenu il n'a pas voulu deux fois il n'a pas voulu trois fois il n'a pas voulu alors que les personnes sont là et on l'a vu on les voit alors maintenant l'affaire est devant Dieu monsieur viens est-ce que tu reconnais ça ou pas ? oui oui pasteur mais pourquoi tu as menti tout le temps ici ? parce que tu as menti tout le temps ici ou non 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 pasteur non 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 pasteur on appelle les témoins oui je t'ai avec cet homme je couche avec lui je fais ça je fais ça mais ce qu'il dit là à partir d'aujourd'hui frère on te chasse de l'église c'est ça la bible et cet homme là il y aura difficile il peut aller partout 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 frère un serviteur de Dieu qui pourra lui imposer les mains d'une manière quelconque pour enlever cette malédiction ça ne marchera pas parce qu'il a un problème il doit arranger sa vie il doit arranger sa vie frère vous ne savez pas pourquoi quand les gens viennent surtout dans la ligne de prière je ne peux pas prier je leur dis si vous n'arrangez pas vos vies ne venez pas ici sinon vos péchés vont être dévoilés ici il peut y avoir des gens ici qui ont péché qui ont péché et Dieu a laissé Satan mettre la malédiction dans leur vie et moi avec un don divin je ne peux pas imposer les mains je ne peux pas enlever ça j'aurai des problèmes avec Dieu il faut que cet homme arrange sa vie il faut que cet homme se répande sinon j'aurai des problèmes Dieu l'a frappé il est malade et c'est pourquoi la Bible dit il y a beaucoup de citations Paul dit c'est pourquoi parmi vous les Corinthiens il y a beaucoup de gens malades il y a des gens qui sont devenus un fire parce que vous ne discernez pas le corps du Seigneur il y en a d'autres qui sont même morts il y a des gens qui sont devenus un fire et Bernard m'a dit aujourd'hui c'est ce qui se passe dans l'église il y a des gens qui sont devenus un fire il y en a qui deviennent des infirmes il y a des gens qui sont devenus un fire par contre du péché il y a des gens qui sont devenus un fire ce qui sont devenus un fire quelqu'un peut venir et lui impose moi les mains pour la bénédiction pour les mariages pour la bénédiction pour les mariages pour quoi? avant de bénir le mariage c'est ce qui est pour moi on est en train de demander dans l'église ici Est-ce que quelqu'un connaît quelque chose Concernant le mariage Quelqu'un connaît Qui peut empêcher le mariage Pourquoi on demande ça A cause des mariés On doit savoir L'air de la vie passée Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans l'air de la vie passée Quelqu'un d'entre vous connaît quelque chose Qui peut empêcher qu'il ne soit marié Et il est censé dans l'église Et s'il y a des gens qui connaissent la vie De la fille ou du garçon Dans le passé Comment il a vécu dans le passé Est-ce qu'il n'était pas marié Est-ce qu'il n'avait pas une femme Est-ce que cette fille n'était pas mariée Est-ce qu'elle avait vécu une mauvaise vie avant Ça doit être réglé À vous deux Après avoir demandé L'église Est-ce que vous connaissez qu'il y a quelque chose L'église Est-ce que vous connaissez qu'il y a quelque chose Non Ce problème-là Ça fait longtemps Non Même si ça a déjà fait 100 ans On doit savoir c'était quoi Si une fille Si cette fille Elle avait connu des hommes Elle s'est marie Elle doit confesser ça Pourquoi elle doit confesser Si c'est déjà passé Même avant qu'elle ne puisse croire Brana me dit si Même après 10 ans Elle vient confesser ça Mon mari Moi avant des mariages J'avais connu des hommes J'avais fait ceci Mais pourquoi tu n'avais pas dit ça L'homme a le droit De la chasser Et de prendre Une autre femme Je ne sais pas Je ne sais pas Si je n'ai pas la coquille Je n'ai pas la coquille C'est Matthieu 5,30 L'homme ne peut chasser sa femme Qui est en cas de fornication Le mari Est obligé Brana me dit Je demanderai maintenant A vous deux Comme vous répondrez Le jour du jugement Quand les secrets De tous les cœurs Seront dévoilés Si l'un de vous Connait un quelconque obstacle Qui empêcherait Que vous soyez Légalement unis Dans ce lien Sacré du mariage Qu'il le confesse Maintenant Si l'un de vous D'abord on demande Dans la communauté Est-ce que vous connaissez Quelque chose Après Nassima Vous deux Est-ce qu'il y a quelque chose Qui peut empêcher le mariage Quand les secrets de tous les cœurs Seront dévoilés Quand les secrets de tous les cœurs Seront dévoilés Si vous gardez Un jour Ça sera connu Que si l'un de vous Connait un quelconque obstacle Qui empêcherait Que vous soyez Légalement unis Qui le confesse Maintenant Car soyez-en rassurés Tout couple Unis Autrement Que ne l'autorise La parole de Dieu Son mariage N'est pas légal Pourquoi Il est négé 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 Après 259 Vous entendez Légalement unis Il est négé C'est-ce qu'on veut dire Si la femme – SOKI MOACI A fait des choses à avant – À Sarakama Cambo yamou – Ou l'homme a donné des voeux où il était marié où il y avait des problèmes avant ça doit être des choses qui doivent être connues ils doivent les confesser s'ils ne confesse pas leur mariage n'est pas légal réfléchissez c'est pour cela que Bilipo a eu des problèmes je vais vous lire ça l'autre dimanche pourquoi ? il a donné des voeux les parents ont rompu parce que c'était une païenne le grand homme se tient là il dit à Bilipo non mon fils et je vais vous donner les témoignages de Loïs sa femme il a dit que quand on s'est marié notre papa Billy nous a dit que je ne peux pas venir votre mariage à cause du comportement de Bilipo il devait confesser on doit vous imposer les mains et les gens doivent savoir ce que signifie imposer les mains dans le mariage ce n'est pas la sorcellerie ce n'est pas de la magie c'est la parole et Paul dit à Timothée n'impose pas les mains avec précipitation parce qu'il y a le péché des gens il y a le péché des autres qui sont cachés tu vas imposer les mains tu vas avoir des problèmes la responsabilité et l'église a la responsabilité pour dire dans la marche de l'église s'il y a des personnes qui ne marchent pas correctement il y a des jeunes qui ne marchent pas correctement il y a des jeunes filles qui ne marchent pas correctement c'est votre responsabilité d'arranger cela parce que les jours du mariage vous aurez à dire même s'il s'est passé 5 ans s'il s'est passé 10 ans s'il s'est passé 20 ans les jours où ces jeunes vont se marier tu auras à dire qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans aujourd'hui les péchés sont en train de suivre des jeunes mariés parce que l'église qui a sa responsabilité j'ai été choqué très choqué cette semaine d'entendre des choses très sales je me suis dit si j'aurais aimé que Chekina Tabernacle puisse me donner un cadeau j'aurais aimé cette humiliation que de me donner un véhicule c'est comme si plus personne plus personne où je ne sais pas s'il y en a qu'on n'écoute pas la responsabilité que je suis dit que demander à des jeunes ils vivent mal une fille qui peut vivre dans cette église avec deux ou trois jeunes garçons dans cette église. Et les jeunes se rencontrent ici à l'église. On ne les voit pas. Est-ce que l'église, l'église ne voit pas ces choses ? Pire encore, qu'un jeune avec des témoins, moi-même j'ai eu le temps d'appeler un jeune il peut coucher dans cette église avec au moins cinq filles. Pendant à peu près sept ans ou dix ans, c'est le temps d'église. Et on me trompe, moi, les passeurs, comme on est en train de tromper un jouet. On va remplir l'affiche une seule femme. On va pousser deux, quatre, cinq, six, et d'autres encore, on ne sait pas encore. parce que c'est le temps d'église. Parce que c'est le temps d'église. Parce que c'est le temps d'église. Il va là-bas, il se promène, il couche avec l'autre fille, l'autre fille garde. Il couche avec l'autre fille, l'autre fille garde. Il couche avec l'autre fille, et il est en train de se promener dans la tabernacle. Et ce n'est pas un seul cas. Ça devient une institution dans la tabernacle. Comme je pensais, je ne sais pas que j'ai le temps de faire des choses. Quand je pense que j'ai le temps dans la tabernacle, il y a le temps de faire des choses. Et ce n'est pas un seul cas. Ça devient une institution dans la tabernacle. Et comme je pense que je pense que que je me disais de l'autre fille, quand tu es dans la tabernacle. C'est comme l'État. L'État, il y a un coquille, un tambour, un oyeur, un tiquillé. Aux yeux, un tiquillé. Aux yeux, un tiquillé. Aux yeux, un tiquillé. Parce qu'il y a un tiquillé. C'est devenu comme une loi de l'État. Tu peux prendre autant de filles parce que les gens ne se marient pas. Il y a combien d'églises où les gens se marient ici, comme si vous vous mariez ici? Et après, vous allez maintenant tromper des serviteurs de Dieu. On va comme ça avec des mensonges pour aller mentir d'autres serviteurs de Dieu. Donc, bénissez-moi, bénissez-moi. C'est horrible. Et tout ça, c'est le manque du sens de responsabilité d'une église. Ces filles avec lesquelles on s'amuse comme ça, dans une église comme celle-ci, dans le message de l'heure, les filles sont devenues comme des prostituées. C'est une église. C'est quoi? Je vais vous montrer un jour dans la Bible. Dans le message. Il y a des jeunes qui vont tromper. Il ment. Il vient là. Il remplit les fiches. Il vient déposer. Parfois, il y en a qu'on appelle, on appelle, il ne vient jamais. Mais c'est une astuce. Pour tromper les jeunes filles. Pour tromper les jeunes filles. Il y a des jeunes filles. J'ai laissé mon dossier. Il y a des jeunes filles. Il y a des jeunes filles. J'ai voulu donner ton nom. Je t'aime beaucoup. Monika Kayo. Je trouve que c'est seulement toi. Hein? Hein? J'ai déjà déposé mon dossier là-bas. Ça traîne. Et où, Meli? Viens un peu. Viens un peu. Sexe, sexe, sexe. Après, ah! Non, non, non. Monika Kayo. Monika Kayo. Il n'y a pas de problème. Ah, ta famille a des problèmes. Allez, on a bouillé. Ah, j'ai refusé. Ah! 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 Coupe comme ça. Ah! Je laisse. Qui est là-bas? Va m'acquisez. Il y a une église. Je peux sortir de l'église et je veux m'en aller. Après ça, nos messieurs commencent encore avec une autre fille de cette église. Abandonnés, les gens ne sont pas les plus grands. La première fille connaît que maintenant on est avec la deuxième. Moi, je suis là-bas. 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 La deuxième connaît qu'il était avec la première. Je suis là-bas. 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 Peut-être tu t'es chamais avec ton amie dehors là-bas. Les filles d'ici vont se chamayer au téléphone pour des garçons. Les filles de chékin à tabernacle. Il y a des chékin à tabernacle. Il y a des téléphones pour les enfants. Ils sont en train de se chamayer pour les garçons. Les papas connaissent ou pas ? Il y a d'autres jeunes filles qui connaissent. Il y a d'autres garçons qui connaissent. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'elle arrive après puis-même ? Est-ce qu'elle arrive car, Vous demandez aux filles, pourquoi vous ne les dites pas ? Toutes ces histoires, vous les connaissez ? Si tu essaies de parler, on va te dire que ce sont des vieilles histoires, ou bien seulement. Chekina Tabena, ça devient une maison de prostitution où les garçons peuvent passer comme dans un parc. Ils passent à travers les filles et des choses comme ça. Et les croyants le savent. Chekina Tabena, qui a commis le collant, est-ce qu'il n'y a pas de pitié, il 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 n'y a pas de pitié. Et afin, vous cherchez la bénédiction. Nous cherchons la bénédiction. Tout ce que je peux demander, c'est que Dieu puisse répandre une grâce vraiment spéciale. Parce que je ne vois pas avec ça, ou dans cette Bible, Dieu va bénir un peuple. Ça, je ne vois pas. Avec une prostitution qui a atteint un tel niveau dans cette Bible. Pour aller même tromper d'autres serviteurs de Dieu, amener toute cette salité même ailleurs. Quand les serviteurs de Dieu sont là, ils vont lire la cérémonie des mariages. Parmi vous, est-ce que quelqu'un connaît quelque chose concernant les mariages? Alors, quelle est la réponse? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez quelque chose? Il va les citer. Mais la réponse est quoi? C'est la confession. C'est la répentance. C'est tout ce qui s'est passé dans votre vie. Il n'y a rien de ce salaire qui n'est pas là-dedans. Une famille, c'est une protection. Les enfants de Jacob, Quand leur soeur a été violée, Un garçon de six chèm. J'ai vu la réaction. Les frères de Dinan sont venus dire non! On ne peut pas se jouer avec notre soeur. Ça, c'est une infamie. C'est un déshonneur. Et on a traité notre soeur d'une prostituée. Et ils se sont vengés. Parce que c'était envers leur soeur. Et les filles qui sont ici, Ce sont vos soeurs. Vous ne pouvez pas les traiter comme ça. Vous ne pouvez pas les traiter comme ça. Comme des objets. Où sont les frères ? Pour protéger leur soeur. Pour les combattre comme ça. Pour les méchants qui entrent. Ils sont allés, vous. Pour les traiter comme ça. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Parce qu'ils étaient de la même famille. Vous êtes de la même famille. Il doit y avoir des chrétiens. Il doit y avoir des papas. Et on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Quel est papa qui va aimer qu'on traite sa fille comme une prostituée ? Tata nina, Il doit y avoir des chrétiens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle maman ? Maman nini. Quel garçon va aimer qu'on traite sa soeur comme une prostituée ? Et on ne sait pas. Il doit y avoir des chrétiens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et moi je n'ai pas accepté ça. Bon, tu as dit moi. Et aujourd'hui, C'est un jugement. Et c'est un jugement. Quand le jugement a frappé la maison de David. Quand il a frappé la maison de David. Quand il a frappé la maison de David. C'était Amnon. Et c'est Amnon. Il est allé coucher avec Tamar. Et l'a abandonné. Il a abandonné. D'えば à Sondolié. Tamar lui dit, Amnon, demande à papa qu'il puisse simplement accepter de qu'elle puisse nous marier. Amnon, c'est une tata, Andi m'a cagé Tétobalana. Non. Je l'ai... C'était le jugement. Je ne sais pas. Si c'est un jugement dans ma maison, pour voir les choses comme ça. Papa, est-ce que vous voyez ces choses? Papa, est-ce que vous n'avez rien dit? Vous les maman, vous les jeunes filles de cette église, vous voyez ça? Quand votre soeur vous a dit, vous n'avez rien dit. Quel est l'amour que vous avez? Toi, jeune garçon, est-ce que tu as l'amour dans ton coeur? Est-ce que tu as vraiment le Saint-Esprit? Pour traiter votre soeur comme un animal? Et Dieu va te pardonner pour ça. Pour faire des choses comme ça. L'État peut te pardonner. Quand vous allez à mariage civile, est-ce que dans les mariages civils, on demande aussi... Est-ce qu'on demande aussi aux mariages civils? Il ne faut pas faire des choses comme ça. il ne faut pas le même temps. Est-ce qu'on demande? Il ne faut pas le même temps. Est-ce qu'on demande aussi, Est-ce qu'il y a quelqu'un où on donne 15 jours? Est-ce qu'on donne 15 jours ici? Oui, c'est un autre pays. Combien? 15. Pourquoi? Pourquoi on donne 15 jours? Comment nous avons eu le monde avec les gens qui ne font pas de problème ? Si il y a... La contestation là c'est quoi ? Ce qui a été fait pour les amis, ce qui a été fait pour les amis. Si il y a un problème... Ce qui est à dire qu'il y a des amis, Et là vous acceptez ? Comment vous avez-vous dit ce qui nous dit ? Ici on dit « Amen, ma mère, je ne sais pas qui nous a vraiment vraiment, je ne sais pas si le nom de la mienne ! » Ici, vous êtes en train de dire, ah, ces vieilles choses-là, on doit revenir sur ça. Ah bon? Donc, tu as vu l'église comme ta poubelle où, dix ans, tu couches avec les femmes, tu fais ce que tu veux et tu veux qu'on oublie. Dans une poubelle, quand on jette quelque chose dans la poubelle, on te pose des questions? Dans une poubelle, si tu jettes dans une maison comme celle-ci, tu jettes ça, on va te demander. Dans une poubelle, pourquoi tu as jeté ça? Dans une poubelle, on va te demander. Donc, ici, c'est une poubelle où, Moussa la m'a quand même, je vais te donner. Ah oui, et comme c'est devenu une poubelle, faites ce que vous voulez, que personne ne demande. Non, messieurs. C'est une honte. Que Dieu puisse nous accorder tous beaucoup de grâces. Pour nous poser la question, est-ce que vraiment, nous avons grandi? Qu'est-ce que ça se passe? Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça se passe? Ne frappez pas les mains, s'il vous plaît. T'as-tu les mains? Je vais te donner un petit côté. Miséricorde, sondable. Miséricorde, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Miséricorde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens. Jésus, je viens. Je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Lave-moi complètement de mon iniquité. Vérifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, sœur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu seras juste dans ta santé. Oh Dieu. Oh Nzambé. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Purifie-moi avec ton sang, Seigneur. Afin que je sois pur. Lave-moi et je ne serai plus blanc que la nez. Retourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. L'esprit de bonne volonté me soutient. Tu m'as dit que je suis pur. Je suis purée de mon cœur. Je suis purée de moi, Seigneur. Je suis purée de mon cœur. Prions, Seigneur. Prions, Seigneur. Le bon des langues. Je suis purée de mon cœur. Je suis purée de mon cœur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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